Lorsque Molière part à la reconquête de la capitale entre 1958 et 1964, il vient d'inventer une nouvelle forme d'association entre un texte dramatique et des ornements musicaux et chorégraphiques, donc la comédie ballet. Il a aussi mis au point une petite comédie farcesque et mondaine avec Les Précieuses. Et il vient de confirmer son désir d'associer le plaisir de donner un rire à l'ambition de peindre les ridicules avec le cocu, enfin, le cocu imaginaire. Et donc, pour lui désormais, l'enjeu, c'est d'aboutir à une forme accomplie qui, d'une part, proposerait cinq actes en alexandrin, ce qui représente la forme la plus aboutie, la plus noble du genre dramatique, mais en la consacrant à toutes les formes du rire. Donc, l'école des femmes, c'est à la fois un archétype, parce qu'elle va simplifier les intrigues un peu embrouillées de la comédie espagnole, etc., du début du siècle. Et elle va aussi retrouver une simplicité du triangle classique italien. Et en même temps, elle vise un rire de connivence par son plaidoyer en faveur du libre-arbitre des jeunes gens, de l'amour contre l'autorité, la puissance, etc. Donc, elle est en même temps un archétype et un prototype, parce qu'elle va viser l'excellence formelle, elle annonce les principes majeurs de l'univers de Molière par la prétention à la vraisemblance, la réflexion morale, et donc aussi la fusion de tous les registres, depuis la farce jusqu'au sérieux. Donc, la querelle de l'école des femmes, bien sûr, elle tient probablement son origine de cette tension entre ces deux tendances. Donc, pour nous, on a choisi l'école des femmes parce qu'elle est à la fois une œuvre récapitulative et une espèce de manifeste. Voilà pour le patrimoine esthétique, mais il est vrai que depuis que la vague MeToo a déferlé sur le monde, on ne peut pas se contenter d'aborder la question patrimoniale de la pièce. Il faut sans doute aussi l'inscrire dans une réalité plus politique, et elle nous semble proposer un espace de jeu qui pourrait interroger notre époque sur les questions de genre, de harcèlement, d'inceste, de consentement, etc. Donc, je vous propose de clôturer cette petite justification de préambule par une citation de Branschweig, qui reconnaît assez spontanément cette double filiation, lorsqu'il déclare, même si j'avais commencé à travailler sur l'école des femmes avant l'affaire Weinstein, je dois dire que sans elle, je n'aurais pas fait le même spectacle. Ce mouvement de libération de la parole des femmes face à la domination et à la violence masculine a vraiment percuté le projet. Voilà. Donc, je cède la parole à Romain, qui va nous parler des paradoxes de la pièce. La première difficulté de la pièce réside dans sa structure dramaturgique, en raison de la place écrasante occupée par le personnage d'Arnolphe. Le personnage, en effet, ouvre la pièce. Il est présent dans 31 scènes sur 32, et il s'adresse au public dans 13 monologues. Des monologues qui dévoilent sa solitude et son aveuglement à poursuivre son projet fou de façonner une femme conformément à ses fantasmes. C'est ce rôle, l'un des plus longs du répertoire, qui conduit Jacques Chérère, dans la dramaturgie classique en France, à classer, à ranger la pièce l'école des femmes dans la catégorie des pièces à vedettes. Une catégorie qui apparaît dans la seconde moitié du XVIIe siècle, et dans lesquelles, je cite Chérère, le personnage principal est presque tout le temps en scène et accapare la meilleure partie de l'intérêt du public. Donc, mettre en scène l'école des femmes, c'est d'abord mettre en scène Arnolphe. La deuxième difficulté consiste à faire exister le personnage paradoxal d'Agnès. C'est un rôle quantitativement inférieur à celui d'Horace, par exemple, alors que c'est un rôle essentiel à l'intrigue, puisqu'il est constamment question d'elle, et que lorsqu'elle entre en scène, son personnage, sa présence, est toujours chargée de ce qui a été dit à son sujet à travers les nombreux récits de la pièce. On compte, par exemple, cinq récits assumés par Horace et un sixième récit étant assuré par Agnès elle-même. Autre paradoxe de la pièce, le manque d'action. Les adversaires de Molière ont voulu voir, dans l'abondance de récits, une faiblesse de la pièce. Donaud de Viser, par exemple, écrit à la scène 3 de Zélande, à propos de l'École des femmes, elles se passent toutes en récits. Et Molière devra s'en justifier par la bouche de Dorante dans la critique de l'École des femmes, je cite, « Il n'est pas vrai de dire que la pièce n'est qu'en récit. On y voit beaucoup d'actions qui se passent sur la scène, et les récits eux-mêmes sont des actions. » Certains récits sont même perçus comme invraisemblables à l'image du jet du grès par Agnès. C'est encore Donaud de Viser qui en fait la critique. Parce que, selon lui, une jeune fille ne saurait soulever un grès, c'est-à-dire un lourd pavé. Dernier paradoxe, pour les critiques contemporains, en tout cas, pour les critiques de l'époque, l'un des problèmes est le mélange des registres. Robinet, par exemple, s'indigne, Carnolf propose à Agnès de se tuer, et pour Bourseau, la fameuse réplique « Le petit chat est mort » ensanglante la pièce comme une véritable tragédie. Je vais maintenant céder la place à Caroline à propos des problèmes scénographiques que la pièce pose. Oui, parce que l'École des femmes pose quand même un certain nombre de problèmes scénographiques importants. Alors, la pièce, normalement, a été représentée pour la première fois le 26 décembre 1662 dans la grande salle du Théâtre du Palais-Royal, et le décor est celui habituel des comédies, c'est-à-dire une place de ville. C'est le choix d'un lieu unique qui permet en fait à tous les personnages de se rencontrer, une rue, une petite place sur laquelle donnent plusieurs maisons. C'est ce qu'on trouve dans de très nombreuses comédies au XVIIe siècle, depuis, par exemple, Amélie de Corneille en 1629, chez Molière avec le dépit amoureux en 1655, et voire même au-delà avec Racine et les Pédeurs en 1668. Mais c'est ce qu'on voit aussi dans le frontispice. Alors là, j'aimerais bien avoir un petit partage de quelque chose, quoi, à l'écran, si je peux le montrer, voilà, par exemple. Voilà, donc ça, c'est le frontispice de l'édition originale du texte, et on voit effectivement une rue avec, donc, Arnulf assis, c'est la scène où il dit « Regardez-moi là », avec Agnès. Donc, on est vraiment dans une rue, et on voit, donc, qu'on a sorti dans la rue un fauteuil, et c'est une des choses qui a été reprochées, effectivement, à la pièce. Comment peut-on imaginer qu'un personnage comme Arnulf, qui finalement cherche absolument à préserver Agnès et à la tenir cachée, puisse la faire sortir pour faire la conversation avec elle dans la rue ? Mais, au-delà de ça, il faut bien voir que la pièce pose un certain nombre de difficultés, parce qu'à l'intérieur de ce lieu soi-disant unique, on s'aperçoit qu'il faut quand même un certain nombre de spécificités tout à fait marquantes. D'abord, effectivement, il faut deux maisons. Il faut la maison d'Arnulf, et il faut la maison de M. de la Souche. Il faut la maison où est enfermée Agnès et celle où vit véritablement Arnulf. La première est censée être complètement à l'écart, alors que, dans la seconde, Arnulf est un personnage public que l'on vient rencontrer assez facilement. Par ailleurs, c'est Philippe Cornuail qui signale quand même qu'à propos de la maison de M. de la Souche, c'est le seul moment où on a une indication précise de couleur dans tout le cadre de Molière, puisqu'on nous précise que c'est la maison dont les murs sont rougis. Évidemment, il y a beaucoup à dire sur la symbolique de cette rougeur des murs, mais c'est quand même extraordinairement précis. Par ailleurs, il nous faut un balcon, puisque tout de même, on nous explique à plusieurs reprises qu'Agnès apparaît sur son balcon et que ce balcon, normalement, est censé donner sur un jardin, soit sur un jardin, soit sur une place ou une allée avec des arbres. Et cette allée devant permettre la promenade, comme on le voit dans la pièce. Et puis, il faut quand même aussi, il faut quand même aussi, à l'acte V, Orneuf entraîne Agnès vers sa maison. Mon allée est commode et je vais l'y attendre. Donc, il faut à ce moment-là une sorte de ruelle. C'est la proposition que fait Philippe Cornuail. Il imagine une sorte de ruelle qui serait fermée par une grille et dans laquelle pourrait donner plusieurs maisons. Donc, on voit quand même que la pièce en elle-même propose un certain nombre de lieux très, très spécifiques tout de même. Et puis, même au-delà de toute volonté réaliste dans la scénographie, on est bien d'accord que la pièce se fonde sur un clivage entre, d'une part, Arnolf et M. de la Souche, entre l'extérieur et l'intérieur, entre le public et le cachet. Et qu'il apparaît quand même assez normal qu'un clivage comme celui-ci trouve au moins symboliquement une traduction scénographique. Alors, évidemment, la traduction scénographique la plus connue, évidemment, elle est venue de la mise en scène de Jouvet en 1936. Et là, il faut en parler parce que c'est vraiment une mise en scène absolument fondatrice. Alors, donc, en 1936, Louis Jouvet met en scène l'École des femmes au Théâtre de l'Athénée. Il joue lui-même le rôle d'Arnolf. C'est Madeleine Oseret qui joue Agnès dans un premier temps. Lorsque la pièce sera reprise après la guerre en 1947, ce sera Dominique Blanchard. Au total, quand même, 675 représentations de l'École des femmes et la dernière, quand même, s'est déroulée le 3 avril 1951 à New York et Jouvet est mort le 17 août. C'est-à-dire que c'est une pièce quand même qui a accompagné finalement Jouvet depuis 1936 jusqu'à sa mort. Alors, le dispositif, évidemment, c'est celui d'imaginer d'abord par Jouvet et ensuite développé par son décorateur et costumier, Christian Bérard, avec lequel il a commencé à travailler en 1934. Et donc, c'est ce système que vous voyez là qui permet à la fois d'avoir un décor fermé, donc la première image, et puis ensuite, évidemment, quand il s'agit de figurer l'intérieur, la maison de la souche, eh bien, les pans, ici, s'ouvrent. C'est-à-dire, effectivement, pratiquement le dispositif de Jacques Lassalle, on y reviendra. Si vous regardez, vous apercevez qu'on a gardé quand même toute la question de la théâtralité, puisqu'on est tout de même avec cinq lustres qui sont représentées. On a aussi, donc, derrière ces espèces d'arcades qui, dans l'esprit de Jouvet et de Bérard, évoquaient le couvent, finalement, qui était aussi une des menaces, quelque chose qui menaçait véritablement le personnage d'Agnès. Vous voyez que dans le jardin, alors, vous avez le balcon, bien sûr, et puis vous avez donc le petit jardin avec à la fois les parterres et puis des arbustes en espalier. Alors, pour ce qui est des couleurs, par exemple, Jouvet avait gardé vraiment quelque chose d'assez blanc, avec simplement quelques taches de couleurs marquées par, effectivement, les rosiers, un rosier rouge, en particulier. Par ailleurs, il avait quand même gardé aussi une certaine absence de réalisme. Par exemple, il n'y avait pas de fenêtres. Les fenêtres n'étaient pas des fenêtres réelles. C'était simplement des toiles qui étaient tendues sur les ouvertures. Donc, vous aviez un dispositif quand même tout à fait marquant de ce point de vue-là. C'était également, alors, quelques détails quand même concernant toute la mise en scène. Sur les costumes, Christian Bérard avait travaillé sur des tissus de crins brillants qui conféraient le merveilleux des carapaces d'insectes au personnage d'Arnold. J'en parle parce qu'effectivement, c'est une chose qu'on va retrouver, effectivement, quand on va envisager la question de la mise en scène de la salle. En ce qui concerne le jeu à proprement parler, on est d'accord, alors, ça, je vous montre, par exemple, celle-ci. Oups, j'y arrive. Voilà. Ça, ce sont les dessins de Bérard, en fait. Donc, au départ, si vous voulez quelque chose qui était quand même une façade qui se plaît, un petit peu plus réaliste, un peu avec des briques et avec de la couleur, ce qui a complètement disparu au final. Et puis, donc, alors, en ce qui concerne le jeu, donc, voilà, d'abord, celle-ci avec, voilà, Madeleine Oseret et puis Blanchard. Alors, on est d'accord que Jouvet conserve au personnage d'Arnolphe son aspect franchement comique et Agnès restait vraiment dans le rôle d'une ingénue. Il reste des enregistrements que vous pouvez trouver sur Internet. et ce qui est quand même très frappant sur les premières scènes, c'est le côté extrêmement comique de toute cette entrée. On entend le public rire, mais de manière absolument incroyable. Et on suppose, du coup, que Jouvet devait multiplier les tics, les jeux de scène, etc., etc., pour donner à son Arnolphe cet aspect assez extrêmement comique. Même si, par ailleurs, tout le monde s'accorde à dire que dans la suite de la pièce, il avait quand même réussi à donner à Jouvet, enfin, à Arnolphe, un aspect beaucoup plus humain. Et donc, ne pas continuer, si vous voulez, l'aspect du vieux barbon ridicule jusqu'à la fin de la pièce. Alors, ce qu'il faut voir, quand même, c'est que c'est une mise en scène vraiment fondatrice à beaucoup de points de vue. D'abord, parce que c'est une mise en scène qui a beaucoup influencé un certain nombre de très grands metteurs en scène. Par exemple, Giorgio Streller, quand même, le metteur en scène italien qui a beaucoup travaillé sur la comédia, qui a beaucoup travaillé sur Golden Eats, qui a également monté en France une mise en scène de l'illusion chronique qui a véritablement fait date. Eh bien, Giorgio Streller disait qu'il était né au théâtre en voyant la mise en scène de Jouvet. Antoine Vitesse lui-même l'avait, paraît-il, vu sept fois. Donc, c'est vous dire à quel point cette mise en scène, elle a compté dans l'histoire générale du théâtre, bien sûr, et puis dans, bien sûr, l'histoire de l'école des femmes et de ses mises en scène. Voilà. De mon côté, sur cette petite présentation, je rends la parole. pour le choix des metteurs en scène. Donc, nous avons choisi quatre mises en scène captées intégralement, mais nous n'avons pas fait le choix d'aborder ces mises en scène sous l'angle spécifique de la captation, comme nous avions pu le faire cet été autour du soulier de satin, par exemple. Nous avons cherché à nous intéresser aux mises en scène véritablement en temps que mises en scène, en nous appuyant, bien sûr, sur les spécificités de la captation lorsque des effets de sens contribuaient à notre approche des quatre spectacles. Mais nous nous sommes également appuyés sur des témoignages de spectateurs, sur des articles de critiques dramatiques, en particulier, afin de circonscrire le plus précisément possible, afin d'appréhender le mieux possible ces quatre mises en scène. Celle de Jouvet, par exemple, pose le problème de l'absence de témoignages autres que des témoignages de spectateurs ou les enregistrements qu'a évoqués à l'instant Caroline. Il n'y a pas d'extrait vidéo disponible, contrairement aux quatre mises en scène que nous avons choisies, qui sont intégralement captées, ce sur quoi nous sommes essentiellement appuyés. Nous allons donc, grâce à Caroline, présenter la première mise en scène, celle de Jacques Lassalle. Oui, Jacques Lassalle, c'est la mise en scène de l'héritier. Ce qu'il faut voir quand même avec Jacques Lassalle, c'est que c'est quelqu'un qui a quand même beaucoup travaillé sur le théâtre de Molière, puisqu'il a comptabilisé, selon ses propres dires, 18 mises en scène de Molière, qu'il s'agisse des grandes comédies assez traditionnelles, Tartuffe, Don Juan, Le Misanthrope ou lesquelles il n'y a pas, mais il s'est intéressé aussi à des pièces beaucoup plus courtes, les premières comédies qui sont encore assez proches de la farce et puis du théâtre de Triteau, comme le mariage forcé ou le cocu imaginaire. Alors, ce qui est aussi caractéristique quand même de Jacques Lassalle, c'est sa manière de reprendre une œuvre à travers le temps. L'École des femmes, il en a quand même fait trois mises en scène différentes. Il a fait donc celle de 2001 à l'Athénée. Il en a fait deux autres en 2011. Il en a fait une à la Comédie française et il en a fait une autre pro-théâtre Polski à Varsovie. Et il faut bien voir quand même que les deux mises en scène en France, réalisées en France, sont quand même assez profondément différentes, pas au niveau de la scénographie que même au niveau du jeu ou des choix dramaturgiques qu'il a pu faire. Alors, la mise en scène de l'Athénée, c'est un peu particulier parce que c'est une commande qui a été faite par le directeur de l'Athénée, Patrice Martinet, pour la saison 2000-2001 qui était en fait destinée à célébrer le cinquantenaire de la mort de Louis Jouvet. Jouvet étant mort le 17 août 1951 dans le théâtre même en fait. Mais alors, cet hommage était quand même un petit peu particulier puisqu'on avait demandé à Lassane de se rapprocher le plus possible de la mise en scène de Jouvet. Alors, je cite donc Lassane, c'est que dans la proposition telle qu'elle m'était présentée et qui garantissait par ailleurs la plus grande liberté de lecture et de traitement, il était recommandé de se souvenir et de la réalisation de Jouvet et des décors et costumes de Bérard. Donc, c'est une mise en scène un peu obligée et de fait, Lassane s'est interrogée pour savoir s'il allait accepter une telle proposition. Il n'a lui-même pas vu la mise en scène de Jouvet, il est trop jeune, il est en 1936 et il n'est pas du tout pour la reconstitution historique, ça ne l'intéresse absolument pas. Alors, je le cite à nouveau, en peinture, en musique, copier, ça peut être apprendre, au théâtre, ça ne peut être que bégayer, à court terme, s'évanouir. Mais finalement, ce qui a intéressé Jacques Lassalle, c'est en acceptant cette proposition de rechercher dans sa propre mise en scène les traces éventuelles de Jouvet. Je le cite à nouveau, « Sous l'Arnolphe d'aujourd'hui, ce souvenir de celui de Molière, nobliaux contemporain du siècle de 1914 et de celui de Jouvet, bourgeois français, pris dans la tourmente européenne des années 40, oui, après réflexion, cela méritait décidément d'être tenté. » Lassalle a accepté le projet, mais on va voir aussi comment il l'a adapté, disons, détourné et comment il s'en est profondément amusé aussi. Néanmoins, sa mise en scène s'inscrit effectivement directement dans l'héritage de la tradition de Jouvet. Voilà pour la justification, si on peut dire, du choix de Jacques Lassalle. Je laisse la parole à Romain pour Guébezasse. Alors, moi, j'ai peut-être abordé avant le vignet. Caroline a donc parlé de ce qu'on pourrait appeler les rebonds de Jouvet, à savoir les trois mises en scène qu'a proposé Jacques Lassalle. Finalement, on a assisté cet hiver, grâce au confinement, à un quatrième rebond, puisque Coralie Zahonaro a proposé une reprise à la table pendant le confinement de l'hiver 2020 à la demande des récrufs. Et elle a repris donc la distribution du triangle amoureux dans la version de 2013 de la salle, c'est-à-dire Thierry Ancisse, Adeline Derny et Stéphane Varupel. Et si on aborde cette version à la table de l'École des femmes, c'est parce qu'elle nous permet d'aborder la deuxième mise en scène sur laquelle nous avons choisi de travailler dans notre corpus, à savoir celle d'Éric Vignier en 1999, dont on a dit à sa sortie qu'elle permettait de redécouvrir les vers de Molière, ce qui est souvent l'objectif d'une lecture à la table. Voilà, d'où mon petit rappel. Alors, l'expérience de Vignier en 1999, je dis expérience parce qu'on a même parlé à son encontre de théâtre expérimental et sans doute la plus déroutante du corpus. Vous avez dû vous en rendre compte. D'abord parce qu'elle est filmée sans public, c'est la seule. C'est peut-être ce qui lui donne en partie cette atmosphère un peu déréalisée sans la chair des spectateurs. Mais surtout, il faut le dire parce que c'est une mise en scène problématique qui a créé d'ailleurs des réticences au sein de la troupe de la comédie française. Donc, c'est Bruno Raffaelli qui a repris le premier rôle alors qu'il devait jouer Crisald parce que Nicolas Silberg a jeté l'éponge ne comprenant pas le projet, ne comprenant pas l'intention, le parti pris d'Éric Vignier sur lequel, bien sûr, on reviendra. Et du coup, c'est Jean-Claude Druaut qui prend en charge Crisald. Donc, certains critiques ont été très irrités par ce qu'ils ont appelé la lenteur didactique du projet. On pourra en débattre d'ailleurs peut-être. On a même parlé d'une pièce radiophonique alors que, bon, il y a quand même une mise en scène qui certes fait entendre le texte et qui cultive la capacité d'écoute. Ça, c'est une évidence et c'est ce qui a motivé notre choix. Mais pièce radiophonique, non. Non, on reviendra là-dessus mais il y a quand même un vrai projet scénographique. Vignet et son scénographe Claude Chastier proposent une mise en espace qui est extrêmement assumée. Et en tout cas, ce qui est assez troublant, c'est que c'est quand même une mise en scène qui a dû féconder un certain nombre de choses au niveau de la comédie française puisque si vous avez assisté à la lecture à la table du projet de Coralie Saonaro cet hiver, on se rend compte qu'elle a proposé un duo Agnès-Georgette qui est assez gémellaire, il est assez comparable à celui que propose Vignet dans sa mise en scène de 99 et sur lequel nous reviendrons. Voilà, je cède, je passe l'antenne à Romain. Oui. Donc, l'école des femmes pour Didier Bezasse en 2001, c'est l'épreuve avignonnaise. Didier Bezasse, cofondateur du théâtre de l'Aquarium puis directeur du théâtre de la Commune de 97 à 2014 à Aubervilliers, propose en 2001 l'école des femmes en ouverture du festival d'Avignon. Il a refusé plusieurs fois la cour d'honneur avant d'accepter de s'en emparer pour défendre ce qu'il nomme un théâtre populaire d'où le choix d'une pièce de patrimoine et d'un acteur connu du grand public Pierre Arditi pour incarner Arnolf. Je cite un extrait d'entretien à La Croix en juillet 2001 de Bezasse. Il faut des œuvres qui préexistent dans la conscience de chacun, dans la manière de penser le monde, des œuvres qui appartiennent au patrimoine, au répertoire. À cet égard, Molière est idéal. Les choix du metteur en scène portent sur l'exploration du drame mental vécu par Arnolf et sur sa lutte violente contre un sort malheureux mais inévitable. Je cite encore Bezasse, cette fois-ci dans l'Express le 5 juillet 2001. La pièce est plus difficile qu'il n'y paraît. On n'est pas encore dans la tragédie, mais on n'est plus tout à fait dans la farce. À l'origine, j'avais proposé en plaisantant à Bernard Fèbre d'Arcier, donc le directeur du festival, de faire un truc de solitaire dans la cour. L'école est une négociation avec ce désir. Arnolf est un solitaire à qui s'oppose une sorte de cœur. Je remplace le hasard de l'intrigue par le projet d'un groupe de gens qui veulent mettre en échec le projet d'un seul. Ils ne le font pas par amour de l'humanité, mais parce que le but d'Arnolf, fabriquer un être humain à sa mesure, est une tyrannie. Et donc, Bezasse, de voir dans cette opposition entre le groupe et l'individu Arnolf, le premier combat de Molière, celui des idées libertines incarnées par le groupe, face à l'ordre des veaux incarné par Arnolf. C'est donc à une solitude austère, quasiment tragique, que Didier Bezasse confronte les 2200 spectateurs de la cour d'honneur. Je vais maintenant dire quelques mots sur notre quatrième choix de mise en scène, à savoir l'école des femmes ici et maintenant proposée par Stéphane Branschweg en 2018. Pour Stéphane Branschweg, directeur de l'Odéon depuis 2016, après avoir dirigé le TNS et la colline, l'école des femmes, c'est d'abord une pièce frustrante d'un point de vue scénographique. En effet, elle met en scène des personnages qui se croisent devant la maison d'Arnolf, alors que le plus important se passe à l'intérieur de la maison. Stéphane Branschweg n'a pas fait le choix en guise de décor de la place de ville d'Edith Ascalie qu'évoquait tout à l'heure Caroline, mais il a choisi la mise en scène de ce qu'il nomme un dispositif fantasmatique qui permet d'avoir un dedans et un dehors, c'est-à-dire un dispositif qui permet non seulement de montrer l'intérieur de la maison, à savoir la chambre d'Agnès, mais qui permet de nous introduire également à l'intérieur du fantasme d'Arnolf en proie à son désir pour Agnès. Pour Stéphane Branschweg, il s'agit également de faire exister Agnès, qui est donc un plus petit rôle que celui d'Horace comme nous l'avons dit tout à l'heure. La mise en scène vise à la faire exister en tant qu'individu, en tant que véritable autre, tout en montrant le fantasme Carnolf Adèle. Nous examinerons ce paradoxe un petit peu plus loin. C'est notamment la visée de ce qu'il nomme les bulles Agnès, les séquences vidéo notamment, qui montrent Agnès seule et qui donnent accès à son intimité. Cette volonté de faire exister Agnès s'inscrit dans un contexte de libération de la parole des femmes. On a d'ailleurs pu parler à propos de cette mise en scène post-MeToo. Relevons également le choix de distribuer Claude Duparfait dans le rôle d'Arnolf, qui après avoir joué Alcesp dans le Misanthrope toujours pour Branschweg en 2003 et Orgon dans Tartuffe en 2008 toujours pour Branschweg, Claude Duparfait poursuit son parcours Molière en prêtant à Arnolf son jeu comique teinté d'effroi et d'ironie sur lui-même qui est, selon Stéphane Branschweg, l'ironie que Molière lui-même portait sur sa propre personne. Ajoutons que Suzanne Aubert, qui joue Agnès, avait déjà fait couple avec Claude Duparfait dans Le canard sauvage type scène, toujours sous la direction de Stéphane Branschweg en 2014. J'en termine en précisant que nos deux captations ont été filmées en public, celle de Branschweg et celle de Besas. Celle de Didier Besas a donc été filmée pendant une représentation dans la Cour d'honneur. Le plan de générique, d'ailleurs, montre les gradins. C'est un plan pris depuis le plateau. La présence des spectateurs se faisant ensuite entendre, notamment par les rires. La mise en scène de Branschweg est également filmée dans des conditions théâtrales en présence du public que l'on entend réagir par les rires également et dont on voit les premiers rangs au dénouement en particulier. Je cède maintenant la parole. Alors, maintenant, on va aborder, avant d'entrer dans le sujet, rassurez-vous, on va aborder la question de la sélection que nous avons fait du corpus, de ces fameuses capsules que vous avez reçues. Pourquoi ces scènes ? Pourquoi nous avons choisi ces scènes ? D'abord, soyons clairs, en préambule, il y a d'autres scènes qui sont, entre guillemets, peut-être plus célèbres, la scène du ruban, etc. Mais il nous a semblé qu'elles étaient déjà comparées sur des sites comme Théâtre en acte, etc. Il ne nous a pas forcément paru opportun de les reprendre. Et puis, nous avons sélectionné un corpus qui correspondait peut-être mieux à notre méthodologie de cette traversée de ces quatre mises en scène. Donc, d'abord, on a voulu assumer l'exposition. Nous avons déterminé un corpus qui nous semble fonctionner comme une petite pièce autonome, à savoir les trois premières scènes de l'acte 1 qui posent le problème, le projet conjugal d'Arnold à partir du dispositif de la séquestration. Donc, prenons la scène d'exposition. D'abord, nous avons décidé d'un commun accord d'oser la scène d'exposition qui souvent est considérée comme un tunnel, une espèce de corvée obligée dans laquelle on communique des choses utiles pour la suite. Et nous nous sommes posés comme défi de la réexaminer parce qu'il nous semble qu'elle présente trois avantages. Tout d'abord, elle nous propose un vrai prologue philosophique avec deux philosophes qui dialoguent et elle constitue probablement le prototype assez intime de situations que Molière reproduira par exemple dans le Misanthrope avec Alceste et Filinte et puis peut-être aussi dans un dialogue plus fumeux, c'est le cas de le dire, chez Don Juan avec la réflexion sur le tabac, l'éloge du tabac entre Sganarelle et Guzman. D'ailleurs, cette première scène, elle s'achève parfois dans certaines mises en scène avec le hola frappe à la porte sur un coup de brigadier qui marque la naissance de l'action avec l'entrée des domestiques comme si Molière, c'est Yannick Mancel qui dit ça, comme si Molière nous disait bon, maintenant qu'on a fait un peu de philo, on va vous montrer du théâtre. Donc, on s'est demandé comment nos quatre metteurs en scène se sont dépatouillés avec cette affaire et c'est une première question qu'on voulait interroger. Le deuxième enjeu de cette scène d'exposition, nous semble-t-il, c'est qu'elle se déroule devant la fameuse Maison Rouge où nul ne me vient voir, dit Arnolf. Et c'est elle qui souvent annonce les enjeux scénographiques, les trouvailles, les résolutions spatiales à venir, etc. Donc, voilà, il nous semblait qu'il était pratique d'utiliser cette deuxième scène pour s'interroger rapidement sur les questions spécifiques liées à l'espace. Enfin, c'est la scène qui pose un projet fou de séquestration et qui constitue avec la scène 8, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'acte 4, une espèce de diptyque, en fait. Dans la première scène, Chrysal devient interrogé véritablement Arnolf, il est invité à souper, et dans la scène 8 de l'acte 4, très bien Arnolf décline l'invitation qu'il lui a proposée. On a l'impression qu'en fait, on a une espèce de diptyque clinique du personnage principal pour lequel Chrysal le dit une première fois « je le tiens fou de toutes les manières » et une deuxième fois dans la scène 8 de l'acte 4 « vous voilà bien à l'Inde ». On a aussi sélectionné la deuxième scène de ce corpus d'exposition qui présente Arnolf, Alain et Georgette, bien évidemment parce que c'est une scène qui interroge la question sur laquelle on reviendra qui est celle du dedans et du dehors qui est vraiment l'enjeu spatial de la pièce. Et ensuite, parce qu'en faisant apparaître dans cette deuxième scène des gens entre guillemets Arnolf nous dit tout aussi simples qu'elle, Molière fait surgir la farce qu'il maintient et à laquelle il ne renonce pas pour sa première grande comédie comme je l'ai rappelé en préambule et qui est alors incarnée par les deux geôliers qu'il a recrutés et qui, nous semble-t-il, forment déjà un couple dégradé de celui qu'Arnolf souhaite former avec Agnès. Et enfin, la troisième scène qui est la première apparition d'Agnès et il faut d'ailleurs les compter les apparitions parce qu'il n'y en a pas tant que ça. Après avoir fait apparaître le ravisseur et les geôliers, eh bien, voici la prisonnière qui est une vedette paradoxale avec tous les enjeux de distribution, de costumes, de jeux que représente cet immense petit rôle. Et puis enfin, et ça va me permettre de faire la transition avec ce dont Romain va vous parler, cette scène 3, elle offre un tout petit échantillon intéressant aussi de cinq vers du discours dramatique qui constitue la caractéristique majeure de cette pièce, à savoir le monologue. On a déjà cinq petits vers de monologue que l'acteur pratique, donc, Romain l'a rappelé, treize fois, du moins si les metteurs en scène acceptent de tous les donner, ce qui n'est pas toujours le cas. Oui, alors, justement, nous avons choisi un monologue à l'entrée de l'acte IV parce qu'il est pris en charge par nos quatre metteurs en scène, ce qui n'est pas toujours le cas des treize monologues d'Arnold. Ces treize monologues s'expliquent sans doute par la volonté de Molière de s'écrire un rôle sur mesure. Nous avons rappelé que les contemporains ont reproché à Molière d'avoir construit une pièce dépourvue d'action, entièrement composée de récits faits par Horace ou Agnès et de voir Arnolf auxquels il est réagi ensuite dans des monologues ou dans des apartés. Ces monologues et ces apartés sont sans doute de véritables prétextes à des latis d'émotions dans lesquelles Molière excellait. On sait que c'est un jeu fortement comique qu'il proposait d'Arnolf comme il le proposait, il le proposera plutôt, d'Alfeste. La chercheuse Bernadette Reflot dans son essai Molière et la farce en 1996 repère une structure à trois temps dans chacun des cinq actes de la pièce. Elle parle de moteur à trois temps d'ailleurs en signalant la présence récurrente dans chacun des actes d'une structure satisfaction, révélation, consternation. C'est un petit peu le choix que nous avons fait, satisfaction, révélation, consternation. On a un petit peu laissé de côté la révélation pour se satisfaire de deux satisfactions, à savoir à l'acte 1, première scène que vient d'évoquer Isabelle. La satisfaction est représentée par cette scène dans laquelle Arnolf se rengorge auprès de Chrysalde d'avoir trouvé le moyen d'échapper au cocuage. Le monologue de l'acte 4, donc scène 1, est un sursaut d'orgueil d'Arnolf. Là aussi, nous sommes dans la satisfaction, Arnolf étant bien décidé à ne pas laisser Horace lui ravir Agnès. Enfin, le dénouement, qui fait également partie de notre corpus qu'abordera dans quelques instants Caroline. Le dénouement est bien le degré ultime de la consternation puisqu'Arnolf est littéralement expulsé de la scène. Enfin, les monologues sont un enjeu dramaturgique majeur parce qu'ils se prêtent bien sûr à un jeu comique, mais comme nous le verrons, ils se prêtent également à un jeu grave, voire tragique. Caroline, je te laisse la parole. Alors, sur la question du dénouement, je vais aller très, très vite puisqu'on va rentrer ensuite dans le vif du sujet, c'est-à-dire l'analyse précise des différentes mises en scène. Pourquoi on a choisi le dénouement ? Eh bien, évidemment, le dénouement, c'est quand même un moment assez essentiel dans toute mise en scène. D'abord, parce que le dénouement va proposer une image finale qui va finir de clôturer le projet scénographique. C'est particulièrement net, par exemple, chez la salle où vous avez une fin extrêmement forte d'un point de vue scénographique. Et donc, finalement, c'est quand même un dénouement qui donne sens à un parcours scénographique de la représentation. Et puis, c'est aussi le dénouement qui pose la question quand même de la sortie de scène. comment sortir de scène et comment nos personnages, tous les personnages, vont-ils sortir ? D'abord, où vont-ils sortir ? Dans la salle, sur les côtés, en fond de scène ? Comment vont-ils sortir ? Accompagnés, seuls ? Et puis, dernière chose quand même aussi, c'est qu'est-ce que les metteurs en scène nous suggèrent comme après la représentation ? C'est-à-dire qu'est-ce qui peut se passer après ? Qu'est-ce qui nous est suggéré comme continuation dans la plupart des mises en scène ? On voit par exemple quand même chez Besace, il y a un projet très précis alors que d'autres mises en scène laissent un petit peu des points d'interrogation. Et puis, on a quand même des mises en scène, la mise en scène de Vigné par exemple qui est quand même assez mystérieuse et l'image finale qui nous interroge quand même beaucoup sur le devenir sur le devenir d'Agnès, sur le devenir d'Horace et sur la signification qu'il faut accorder à cette dernière image finalement qui nous est donnée. Donc, voilà ce qui a justifié le choix de la pièce, le choix des mises en scène et le choix des extraits que nous vous proposons. Alors là, je vais m'occuper un peu des questions relatives à la scénographie. On s'est un petit peu partagé disons les pôles d'intérêt et alors une des contraintes qu'on s'est donnée à tous les trois, on s'est un peu obligé à donner des titres à chacune des mises en scène et à la vision que la mise en scène pouvait donner soit de la scénographie soit du personnage. Alors, moi, j'ai commencé donc, à part envisager ces différentes mises en scène, alors j'ai choisi de le faire de manière chronologique dans la mesure où il me paraît difficile du point de vue scénographique de faire abstraction de ce qui a été fait avant. C'est-à-dire que tout metteur en scène, évidemment, quand il commence un nouveau projet, a quand même en mémoire très, très clairement ce qui a été fait précédemment et donc, tout de même, chaque mise en scène pose des jalons qu'il est difficile d'ignorer quand on vient après. Donc, alors, en commençant par la mise en scène donc de Vigniers, alors, Vigniers, j'aurais appelé ça labyrinthe et géométrie ou bien salle de jeu et nursery. Alors, pour quelles raisons ? Alors, d'abord, ce qu'il faut constater, c'est que dans nos quatre mises en scène, on en a deux qui ont cherché une petite inscription, une certaine inscription réaliste, celle de la salle ou celle de Bransweig quand même dans une certaine mesure alors qu'on a quand même deux mises en scène qui ont proposé des espaces complètement improbables et des espaces totalement improbables qui ont, tous les deux, privilégié la hauteur. On peut dire aussi que la salle va rejoindre les deux autres sur cette notion de hauteur. Alors, on pourrait peut-être voir le démarrage de la mise en scène de Vignée. Donc, on est sur une double rangée d'espalier en bois avec une ouverture centrale qui est au début obstrucée par une petite table ronde sur laquelle Arnulf va s'asseoir dès le début pour éplucher une pomme, en manger la moitié et se servir à boire. On distingue à l'arrière, alors c'est un petit peu flou, je vous l'accorde, mais tout de même. On distingue à l'arrière, ce qui crée quand même un effet de perspective, une petite table avec un chandelier allumé. L'ensemble est complètement géométrique, très épuré, dans une couleur de bois clair qui va s'harmoniser quand même avec les teintes beige, blanc, bleu, voire un peu doré des costumes et des perruques. Donc, à cette structure extrêmement géométrique, la deuxième scène, ça va être évidemment l'ouverture. Cette première rangée d'espaliers va se soulever pour découvrir une structure qui va être du même ordre, mais quand même, disons, beaucoup plus confuse si vous regardez la construction, avec le fait que ces espaliers finissent par délimiter des escaliers qu'on voit un peu ici, avec au centre une plateforme sur laquelle apparaissent au début Alain et Georgette et ensuite, juste ensuite, le personnage d'Agnès. Au sol, on voit apparaître ce cercle et à l'intérieur même de ce cercle, une petite table également ronde avec des sièges aussi également ronds. On est dans quelque chose qui suggère quand même la clôture avec cette image circulaire. La hauteur, évidemment, où évolue Agnès, c'est une sorte de piédestal et ce piédestal évidemment s'oppose au sol qui figure en la réalité du monde. Alors, on pense bien sûr à une boîte à musique qui s'ouvre pour faire danser une petite ballerine en tutu. On peut être aussi dans une cage à oiseaux, vraiment. Et il y a eu d'autres images qui ont été proposées et qui sont quand même particulièrement intéressantes par exemple, René Solis dans un article de Libération part d'une chambre d'enfants, d'une maison de poupées dans laquelle l'enfant Arnolf a enfermé Agnès avec l'aide de deux vieux compagnons de jeu. Et pour un autre journaliste dans La Croix, ce qui est évoqué, c'est un décor à la japonaise avec cet ensemble de bois clair qui évoque finalement une caverne et il rapproche cette mise en scène donc de la mise en scène que Vigné avait faite de l'illusion comique quelques années précédentes, quelques années auparavant, pardon, et donc avec l'entre, la grotte finalement de Prud'Aman. Alors à ce décor, on voit apparaître aussi dans la scène suivante, si je me trompe, il y a un écran noir qui va descendre et qui va venir occulter quelque peu cette première image au moment où on rentre Horace. Mais lorsque le jeune homme va mentionner ce logis, vraiment, Agnès va apparaître donc à court face au public, ce qui fait que cet écran, en fait, c'est un écran qui ne cache rien du tout. C'est une tentative pour cacher Agnès mais on s'aperçoit que ça ne marche pas du tout et au final, finalement, cet écran, il est surtout symbolique de l'aveuglement d'Arnolphe qui se croit encore tout puissant alors que déjà, il a perdu une bonne partie de son pouvoir. dans ce début de spectacle, on voit apparaître évidemment les accessoires essentiels dans toute la pièce. Bon, d'abord, la pomme. Donc, Arnolphe épluche consciencieusement une pomme dont il ne mange que la moitié et il réserve la suite pour plus tard. On reviendra parce que, bon, évidemment, sur le dénouement, il y a beaucoup à dire sur les histoires de pommes. Chrysalde, quant à lui, agite son cornet de thé. Chrysalde, évidemment, c'est celui qui défend le hasard, qui considère que le cocuage, c'est une pure histoire de hasard et il est présenté tout au long du spectacle avec ce cornet à thé qu'il agite et qu'il ouvre au cours de la pièce. On a déjà un petit peu parlé du bâton d'Arnolphe. Alors, le bâton d'Arnolphe, c'est un accessoire évidemment extrêmement riche, d'abord parce que le bâton, c'est un accessoire de la comédie, assez traditionnel. C'est également le sceptre, c'est l'image du pouvoir, celui du père, celui du roi, également. Et puis, c'est aussi le brigadier qui ouvre et qui ferme la représentation et qui présente évidemment Arnolphe en maître du jeu, se vivant dans la mise en scène de l'unier comme le maître en scène capable de maîtriser véritablement l'intégralité de la représentation. Alors, si on regarde à propos de l'unier l'évolution de la scénographique, alors, ce qui est intéressant, c'est qu'au fur et à mesure de la pièce, les limites entre les différents espaces finissent par se confondre. dans la mesure où les personnages extérieurs envahissent l'espace intérieur de la maison. Là, par exemple, sur cette image, c'est donc l'acte 4 N1. C'est normalement un monologue d'Arnolphe juste avant l'entrée en scène du notaire et on voit que déjà à l'intérieur de la maison sur les hauteurs, on voit le personnage de Chrysalde qui est installé ici. vous avez Agnès assise sur la plateforme et au sol, vous avez bien sûr Arnolphe, vous avez Alain derrière, on voit un petit peu Georgette, mais ce qui est intéressant, c'est que pendant toute cette scène, présent quand même, de dos mais présent, vous avez le personnage de race. Donc, tout se passe dans la mise en scène de Vignée comme si, au fur et à mesure de la représentation, l'espace d'Arnolphe était totalement envahi par tous les autres personnages et ça va très très loin puisqu'on voit même apparaître à l'acte V, scène II, c'est-à-dire quand même bien avant le dénouement, on voit apparaître tous les autres personnages, c'est-à-dire ceux qui vont incarner Henrik, ceux qui vont représenter Oronte. Donc, tout se passe comme si finalement la maison était totalement envahie par les autres, par l'extérieur qui vient évidemment détruire totalement le projet d'Arnolphe. L'aboutissement de tout ça, bien sûr, c'est la destruction dans la mesure où, à la fin du spectacle, le ouf d'Arnolphe s'accompagne d'un grand bruit, le décor s'écroule entièrement, tout seul, sans aucune intervention extérieure, les rideaux tombent et là, vraiment, on révèle très clairement le théâtre, le théâtre délabré, le théâtre qui est en train de se casser la figure complètement. Et Arnolphe, en s'enfuyant, alors, Arnolphe, en s'enfuyant, va dégager la fenêtre qui est tout au fond de scène, qui laisse entrer la lumière du jour. Là, on est sur la fin de la représentation, la fin de l'illusion, le retour presque dans le monde réel et ne reste… Alors, pour en venir justement à la sortie des personnages, on voit donc Arnolphe qui sort le premier, le premier, suivi finalement par tous les personnages masculins qui vont tous sortir derrière la structure pour ne laisser au final sur scène que Georgette et puis Agnès et qui vont les laisser dans ce jeu avec les pommes dont je ne vais peut-être pas parler et que je vais laisser ça pour plus tard, mais qui prend une valeur symbolique quand même à la fin extrêmement importante. Donc là, on est quand même sur un projet scénographique qui se développe sur toute la pièce et qui trouve franchement son aboutissement dans cette dernière scène qui explicite quand même énormément de choses. Alors, pour ce qui est de la mise en scène de Beusace, alors Beusace, le titre possible, ce serait bien sûr un dispositif d'observation et finalement un théâtre anatomique. Alors, Beusace joue dans la cour du Palais des Papes. La cour du Palais des Papes, normalement, sans scène, c'est ça. C'est-à-dire que vous voyez que le sol est extrêmement irrégulier, il y a quand même un puits en plein milieu de la cour du Palais des Papes. Donc, pour jouer sur cet espace, il faut surélever et puis installer un plancher, ce qui demande un travail assez considérable. Le projet, la mise en scène de Didier Beusace a choisi, évidemment, la verticale comme vignée et a décidé d'utiliser véritablement l'architecture de la cour du Palais des Papes. Alors, ce qui est quand même assez frappant, bien évidemment, c'est la restriction rastique de la scène puisque la scène du Palais des Papes c'est gigantesque et c'est extrêmement large. Là, le choix de Beusace, c'est finalement un plateau de bois de 6 mètres sur 6 incliné avec plusieurs trappes. Donc, ce plateau, il est situé un petit peu en hauteur par rapport à la scène et par rapport au public des premiers rangs. On entre en scène, l'entrée en scène est rendue possible alors évidemment par les trappes mais aussi par deux échelles. pour la première scène Chrysalde rentre en avant scène à court et pour Horace et Agnès à la suite, c'est effectivement arrière scène avec une échelle installée à jardin. De cette structure, autour de cette structure, eh bien, Didier Beusace a laissé finalement la base de l'installation totalement vide, vraiment, et il a simplement installé dans les trous ces fameux clochers gothiques, ces six clochers gothiques qui sont évidemment construits en référence à l'architecture même de la cour. Alors, on est évidemment sur quelque chose qui fait, qui donne une impression d'une plateforme qui est située hors sol qui apparaît aussi comme un élan en fait vers le ciel avec tous les clochers qui sont autour. Mais évidemment, ce qui est le plus frappant dans la scénographie, c'est l'utilisation que Beusace fait de la fenêtre qui est située au-dessus de la grande arche à court. C'est de là que tous les autres personnages regardent Arnulf qui est sur sa plateforme. Cette présence et ce regard en surplomb, c'est quand même le parti pris le plus marquant de la mise en scène de Beusace parce que pour lui, l'action est terminée au moment où la pièce commence. Agnès et Horace se sont rencontrés, le mariage est arrangé, Oront, Henrik et Chrysal sont d'accord. Il ne s'agit plus finalement que de désabuser Arnulf de son illusion et d'essayer de le ramener dans une certaine mesure à la raison. Donc, tous les personnages sont donc de connivence et chacun, à leur tour, ils vont essayer de ramener totalement son succès Arnulf au monde réel et ils observent systématiquement l'action depuis cette fenêtre. Donc, c'est très net dès le début de la pièce. Quand Chrysalde arrive sur l'estrade où est déjà installé évidemment Arnulf, eh bien, Chrysalde regarde vers ses amis, il agite même son mouchoir en signe de connivence et vous avez tout au début sur les trois premières scènes, vous avez à chaque fois quand les personnages entrent en scène cette connivence qui est absolument évidente entre les personnages et enfin, entre ceux qui rentrent sur scène et ceux qui sont à la fenêtre. On voit clairement par exemple au moment où Horace rentre en scène qu'il se prépare véritablement à entrer en scène et à jouer un rôle. Donc, ce choix dramaturgique et scénographique tire quand même extrêmement bien partie du lieu de la cour d'honneur, modifie quand même la position du spectateur puisque le spectateur à ce moment-là devient la troisième instance surplombant les deux autres. Les spectateurs regardent la fenêtre et les personnages à la fenêtre regardent évidemment Arnulf. Donc, on est dans une sorte de mise en abîme qui épingle vraiment la folie solitaire d'Arnulf et qui transforme la cour comme une sorte de microscope vraiment qui va détailler et qui va éclairer de manière extrêmement crue le comportement pathologique d'Arnulf. Ce qui fait qu'on est quand même presque dans une structure de théâtre d'anatomie. alors voilà quelques exemples du théâtre d'anatomie ou du théâtre d'anatomie sachant que le théâtre d'anatomie apparaît quand même au 15e, 16e siècle et qu'ils connaissent son grand développement au 17e siècle. Donc, ça c'est quand même assez intéressant et vous voyez une surface, une assemblée vraiment circulaire avec au centre cette espèce de table de dissection vraiment qui est dans le cas particulier ici qui est en bois mais qui peut être aussi en pierre mais qui est vraiment au centre de l'attention. Alors, les accessoires que va utiliser Besance sont tout comme chez Vignes réduits au minimum symbolique. D'abord, évidemment, bien sûr, on retrouve le bâton alors là, le bâton c'est vraiment quand même l'indice du pouvoir très clair. C'est ce qui va témoigner de la violence du maître, de la toute puissance du metteur en scène, la figure du roi, la figure de Dieu aussi. Il y a quand même une thématique évidemment très janséniste quand même dans le spectacle de Besance. Vous avez aussi la malle que l'on voit apparaître et alors qui est quand même extrêmement riche comme accessoire parce que la malle déjà, c'est un accessoire de théâtre, c'est la malle à costume et c'est Yannick Mansell qui faisait remarquer que la fenêtre aussi de la cour du palais des papes, c'était la façon dont les comédiens regardaient ce qui se passait sur scène avant eux-mêmes de rentrer en scène. Donc, il y avait à la fois les personnages mais à la fois un effet de la théâtralité par le biais de cette fenêtre. Donc, la malle c'est la même chose, c'est aussi un accessoire de théâtre voire même un accessoire de comédie, on se cache dedans, c'est la malle dans laquelle on met évidemment tous les accessoires pour jouer quand on est des enfants, c'est la malle qui est dans le grenier, c'est aussi la malle du magicien qui fait apparaître l'illusion et puis c'est aussi quand même la malle de l'assassin, c'est la malle dans laquelle on va cacher le corps de la victime. Donc, c'est quand même un accessoire dont la signification est peut-être extrêmement riche. Alors, évidemment, sur ce dispositif de besace, il n'y a pas d'évolution particulière tout au long de la pièce, on reste sur le même dispositif jusqu'au bout et par contre, sur la fin, ce qui est intéressant, c'est bien sûr la sortie des personnages. Alors, d'abord, déjà, on voit apparaître Henrique, Oronte, Agnès et Chrysalde ensemble à l'avant-scène, pratiquement en tact, très rapproché avec le public. On est d'accord que pour cette entrée, évidemment, Besace a été obligé de supprimer l'entrée en scène de Georgette au moment où Georgette entre pour dire qu'Agnès va peut-être se jeter par la fenêtre. Donc là, Besace a coupé le texte de Bougalière. Il a également coupé la réplique d'Agnès à Horace « Me laissez-vous, Horace, emmener de la sorte » et la réplique de Horace « Je ne sais où j'en suis tant ma douleur est forte ». Donc là, c'est aussi l'interprétation du personnage qui est totalement modifié par la suppression finalement de cette réplique. Donc, d'un côté, on a les opposants à Arnolf qui sont tous du même côté, près du public. Donc, on joue vraiment sur la complicité entre le public et les autres personnages. et bien sûr, Arnolf totalement isolé sur son estrade qui finit par sortir par la trappe. Alors, la fin, elle est quand même assez intéressante parce que le dernier mot d'Arnolf normalement dans le texte est « ouf » dans le texte de Bougalière. Là, ça devient « aha ». et c'est quand même aussi la dernière parole vivante du spectacle. Tout le reste, toute la fin se fera en voix off. La dernière parole vivante, enfin vivante, on s'entend quoi, c'est Arnolf qui la prononce. La trappe s'ouvre toute seule, vraiment, et Arnolf descend dans les profondeurs de la maison, toujours accompagnée de Saint-Mal. Donc là, on est véritablement dans la mort et dans le tombou qui s'ouvre et effectivement, presque dans la fin de Don Juan, dans une certaine mesure aussi. Enfin, ça préfigure déjà peut-être, ça préfigure déjà un peu la fin de Don Juan entraînée vers les abîmes. Alors, pour ce qui est de la toute fin, c'est-à-dire des bruits qu'on entend du monde contemporain, et de l'apparition de la petite fille qui fait à la corde, je pense qu'on étudiera ça et on envisagera ça plutôt que quand on envisagera la question d'Agnès et de la suite et des autres Agnès à venir. Alors, pour la salle, alors la salle continue, mais approfondie, vraiment la maison comme instance dévoratrice. C'est-à-dire que la reprise du système scénique imaginé par Jouvet, au départ, on a l'impression que ça donne un cadre peut-être plus réaliste à l'action que les mises en scène précédentes, mais ça reste quand même extrêmement trompeur. d'abord parce que l'artificialité du théâtre qui était déjà présente chez Jouvet, elle est reprise ici avec les lustres, donc c'est clair, on est au théâtre et parce que quand même il y a un certain nombre d'éléments qui sont extrêmement subtils chez la salle. Alors par exemple, ce qui est très intéressant chez la salle, c'est l'écran du démarrage. L'écran du démarrage, donc la pièce ouvre sur Grysald et Arnolf qui sont placés en avant scène et qui sont tous deux assis sur une malle derrière cet écran gris-bleu. Pendant cette première scène, on voit Arnolf qui va allumer et éteindre les lumières de la salle, donc il met en lumière l'indignité des maris complaisants, le public se confondant à ce moment-là avec les habitants de la ville. Lorsque le personnage en vient aux confidences personnelles, l'écran va révéler sa transparence et permet de deviner la rue, la maison de M. de la souche, donc là, vous voyez sur cette photo, c'est le moment où l'écran va se lever puisque au moment où Arnolf va désigner sa maison au versant 46, cet écran va entièrement disparaître et l'écran et le son vont faire suggérer le matin et faire apparaître cette première image. Alors, déjà, ce qu'il faut… Je vais revenir sur l'écran, mais ce qui est intéressant, c'est cette notion d'éclairage et de son. Il y a quand même un travail qui va se retrouver tout au long de la scénographie alors qu'il va chercher à marquer l'avancée de la journée depuis le matin, scène 2, jusqu'au soir et le soir, la nuit et la fin se fait au petit jour le lendemain. On remarque aussi quand même que la pièce est constamment accompagnée par des chants d'oiseaux, des bourdonnements d'insectes, des aboiements de chiens ou des cloches finalement qui appellent aux offices. On a une espèce d'apparence un peu réaliste, mais enfin, il faut quand même voir que tous ces éléments sont quand même aussi très ironiques et très symboliques. Par exemple, les bourdonnements vont apparaître liés au tirade pontifiant d'Arnolphe. Jacques Lassalle s'amuse aussi énormément avec le chant du coucou qui est très fréquent pendant le spectacle. Or, le coucou, c'est l'oiseau qui est à l'origine du terme de cocu puisque le coucou qui est normalement un oiseau infidèle, qui a la réputation d'être infidèle, qui est un parasite qui va pondre ses oeufs dans le nid des autres oiseaux et donc le terme même de coucou est décalqué du chant coucou de l'oiseau lui-même. Donc, il y a quand même derrière cette apparente volonté réaliste, il y a quand même des effets symboliques extrêmement importants et il y aurait tout un jeu d'entomologie aussi à envisager sur le choix des personnages et les insectes véritablement dans la mise en scène de la salle. Bon, j'en reviens à mon écran. Mon écran, mon écran, qu'est-ce que, en quoi il est intéressant? Il est intéressant parce qu'il il présente finalement un lieu qui est hors scène et qui est une sorte d'espace-temps différent qui donc apparaît dans cette première scène qui est un lieu propice finalement à l'introspection ou à la discussion philosophique. C'est-à-dire que tout au long de la pièce, cet écran, il va revenir soit pour certains monologues d'Arnolf, soit pour les deux scènes avec Chrysalde. Donc, on est là dans un espace tout à fait particulier qui va ouvrir un moment de réflexion, un moment comment dire, un temps un peu à l'écart par rapport à l'action proprement parlée et puis on pose quand même l'enjeu essentiel de la pièce, pourquoi finalement on accorde tant d'importance à cette histoire de cocuage, pourquoi finalement considère-t-on que son honneur ne tient pas finalement à ses qualités morales personnelles mais simplement à la fidélité de son conjoint. Donc, l'écran va jouer ce rôle tout au long de la pièce. Quant au dispositif scénique que vous voyez ici, il y a eu un certain nombre de modifications qui ont été faites par rapport à la scénographie de Bérard. Alors, lesquelles ? On a évidemment conservé les fondamentaux, c'est-à-dire finalement l'idée d'une sorte de corps puisqu'on a l'élément central qui évoque presque la tête et puis les deux murs qui évoquent deux bras qui peuvent éventuellement s'ouvrir et se refermer. Donc, la maison vraiment, elle apparaît comme une entité à part entière, comme un personnage vraiment à part entière et qui est l'instance qui va vraiment se refermer complètement sur Agnès étant donné que tous les moments où le dispositif s'ouvre ou se ferme, ça se fait à vue et donc ça suppose finalement un corps vivant. Ceci étant, il y a quand même un certain nombre de différences. Alors d'abord, évidemment, bien sûr, il y a la blancheur qui a été choisie par la salle. Tout est blanc chez la salle, désespalier sur les murs au chou du parterre. Tout est rigoureusement géométrique. Les allées et venues des personnages soulignent évidemment bien sûr l'étroitesse de l'espace. Donc le lieu est à l'image d'Arnolf à sa volonté de contrôle absolu dans un monde qui est purement factice et qui finalement n'a plus aucune saveur ni plus aucune couleur. Une des choses qui a été rajoutée dans la scénographie de la salle, ce sont les arbres qui n'apparaissent pas du tout chez Jouvet. Alors, je vais peut-être un petit peu loin là-dessus mais pour moi les arbres quand même ce sont des arbres des silhouettes découpées donc toujours pas de réalisme mais ce qui est intéressant dans ces arbres c'est qu'on dépasse un peu l'idée de jardin quand même pour aller vers finalement un espace plus obscur, plus caché. Les arbres ça fait quand même beaucoup plus d'onde et quelque part on va un peu vers alors on va quand même un peu vers la forêt à mon avis et la forêt quand même c'est c'est là où vivent les ogres et c'est là où vivent les loups et Arnolf ça peut faire penser effectivement aussi bien un ogre qu'un loup. ce qui me semble aussi par rapport à la mise en scène de Jouvet quand même une des différences importantes c'est que chez Jouvet le corps central était un corps central extrêmement élancé et apparaissait vraiment comme une tour vous aviez vous avez de fait si vous regardez vous avez deux étages vous avez deux étages quand même chez Jouvet vous avez un toit et vous avez un balcon qui fait tout le tour de la maison ce qu'on n'a pas du tout chez la salle donc il y a beaucoup plus il y avait beaucoup plus chez Jouvet l'idée d'une tour et donc l'image d'Agnès comme princesse emprisonnée dans sa tour là on n'est plus du tout dans ce type d'espace et puis je dirais quand même que sur la question du balcon qui est normalement l'élément qui permet la communication avec l'extérieur la salle désacralise cet aspect là à mon avis la salle en fait montre dès le départ quand même que l'espace intérieur d'Arnolphe il est déjà envahi par le désordre et il le fait à mon avis justement par l'utilisation qu'il fait de ce balcon c'est à dire que la première dans la scène 2 au moment où on voit apparaître Alain et Georgette ils apparaissent à la fenêtre de ce balcon là donc ce sont eux les premiers à utiliser ce balcon et ils l'utilisent alors qu'ils sont c'est très clair en plein nébat amoureux je souffle je souffle notre feu j'empêche peur du chat que mon moineau ne sorte les allusions obscènes elles sont évidentes dans ces deux vers et finalement tout ça ça se fait où ? et bien ça se fait à l'arrière de ce balcon donc on n'est pas du tout on n'est plus du tout dans la princesse lointaine dans son balcon et on n'est pas non plus dans une certaine tradition disons théâtrale du balcon depuis Shakespeare jusqu'à jusqu'à Edmond Rostand donc les domestiques d'emblée désacralisent cet espace et montrent que dans la maison dans la maison d'Arnolf quand le chat n'est pas là les souris dansent assez clairement alors c'est intéressant c'est intéressant pour pour quelle pour quelle raison et bien c'est intéressant pour la fin pour cette première image quand même et pour la façon dont la salle montre que la maison qui est cette instance dévoratrice est complètement subvertie justement à la fin puisque on voit on voit donc apparaître à ce moment-là la dépouille d'Arnolf c'est-à-dire le manteau d'Arnolf manteau qui a été donné par Chrysalde aux domestiques qui l'ont planté sur un bâton et mis à cette place et c'est évidemment la dépouille d'Arnolf alors avec une figure qui évoque l'épouvantail qui évoque la marotte de carnaval et qui évoque aussi je pense effectivement l'image du taureau mort on est dans une image de Fakorida tout de même avec évidemment les cornes le taureau qui a été mis à mort pendant toute la pendant toute la représentation et après c'est pas l'image finale puisqu'on voit quand même ensuite les deux domestiques qui vont réinvestir la maison et qui vont fermer la porte sur eux et qui vont recommencer leur joyeux ébat de la même manière et on va les voir apparaître en dernier eux-mêmes à ce fameux balcon tandis que tous les autres personnages sont sortis de ce côté-là vraiment et sont sortis d'une façon relativement traditionnelle puisqu'on voit quand même sortir à ce moment-là les enfants avec les parents donc l'ordre parental l'ordre familial l'ordre bourgeois si on peut dire n'est pas tellement modifié de ce point de vue-là à la fin de la pièce ceux qui vraiment vont subvertir cet ordre-là et ceux qui vont investir la maison et qui vont faire du grand n'importe quoi à l'intérieur ce sont les deux domestiques donc alors voilà sur ce que je peux dire sur la salle on a aussi pareil la mâle la pomme de la même façon mais je vais essayer d'aller plus vite alors sur Brunchweg je vais aller alors oui quand même je voudrais ajouter une chose quand la salle a retravaillé sur l'école des femmes il a changé complètement la scénographie bien sûr et ce qu'il a proposé comme système scénographique pour évoquer la maison de monsieur de la souche c'est l'île donc une île auquel on accède d'un côté par un petit bac et derrière il faut carrément un bateau donc ça c'était ça a été le dernier progrès scénographique vraiment de Jacques Lassalle sur sur l'école des femmes lorsqu'il l'a repris en 2011 à la comédie française et vous voyez aussi qu'il a modifié il est passé dans l'interprétation on est passé d'Olivier Perrier du petit homme si l'on peut dire à Thierry Ancisse qui a évidemment une autre une autre connotation alors j'allais très très vite sur la sur j'allais très très vite sur sur Brunschweig parce que alors Romain en a déjà parlé donc Brunschweig on est très clairement sur la figuration du fantasme alors ce qui est clair évidemment quand même sur Brunschweig c'est quand même ses volontés de modernisation c'est à dire qu'il ne s'inscrit pas du tout dans une volonté dix-septiémiste il choisit de placer la pièce de nos jours il continue le travail qu'il a fait qu'il a commencé avec son acteur fétiche Claude Duparfait et il continue dans la modernisation qu'il a faite des grandes pièces de Molière avec le misanthrope ou avec Tartupe alors la grande différence évidemment par rapport aux trois autres mises en scène c'est que là on n'est plus du tout dans la hauteur et la verticalité mais on est au contraire sur l'horizontalité la profondeur la scène est entièrement recouverte d'une moquette rouge pourpre et l'espace va s'organiser en plusieurs plans d'abord le premier plan en avant scène avec les bancs et les vélos pour suggérer une salle de sport que l'on va retrouver cette ambiance de salle de sport on va la retrouver également avec l'entrée en scène de Horace donc on est dans l'affiguration d'un d'un univers d'un univers masculin d'un univers fondé sur l'apparence également sur la compétition Arnolf n'est plus un vieux barbon mais un cadragénaire actif qui veut absolument se mettre en forme ce qui est intéressant c'est que ce choix confère à la première scène un aspect extrêmement dynamique et c'est une des scènes dont c'est la plus courte des quatre mises en scène la première scène dans la mise en scène de Branger dure onze minutes onze minutes huit alors que les autres sont beaucoup plus longues sachant que la plus longue c'est quand même celle chez Besas on a tendance quelquefois à penser que Vigné joue véritablement la prononciation du texte avec lenteur ce qui n'est pas forcément finalement la scène la plus longue on voit dès le début dans cette scène que derrière il y a une vitre et donc il y a des reflets et ça accentue à mon sens cette impression d'apparence vraiment qui est mise en œuvre derrière cette première vitre et bien on commence par arriver sur un espace intermédiaire dans lequel rentre Arnolf et il y a une seconde vitre et un rideau donc on est vraiment sur un système d'écran successif un jeu sur la profondeur sur le dédoublement et en même temps quelque chose qui trouble bien sûr la vision et qui permettent de rentrer à la fois à l'intérieur dans les profondeurs de la maison mais aussi dans les profondeurs du fantasme d'Arnolf alors ce fantasme il est assez clair donc on voit apparaître Agnès allongée sur un lit double un lit matrimonial c'est pas une chambre de jeune fille avec des draps satinés violet mauve bon vous la voyez ici donc couché sur le ventre qui découpe du papier avec une très grande paire de ciseaux elle est en blanc vêtue d'un t-shirt et d'une petite culotte et bon d'emblée il n'y a pas de problème c'est Arnolf voyeur et Agnès séquestrée cachée au plus profond de la maison observée derrière une vitre en attendant évidemment que Arnolf ne rentre à l'intérieur c'est effectivement Brunschweig qui donne vraiment à voir de manière aussi forte le désir d'Arnolf et un désir qui nous présente quand même assez malsain parce que c'est quand même un peu tout ça un fantasme de prostitution on est quand même dans le pipe show on est dans les vitrines d'Amsterdam et le rideau qu'on tire ou pas quand il le faut alors sur la question de l'évolution de la scénographie il y en a très peu on voit réapparaître en arrière-plan la chambre et le lit à plusieurs reprises essentiellement dans les scènes avec entre Arnolf et Agnès avec cette image qui est quand même extrêmement drôle l'image du couple parfait qui font du vélo d'appartement tous les deux en parallèle et qui sont tous les deux assis sur un banc à partir du moment où ils sont en train de se disputer en même temps ce qui est caractéristique quand même de la scénographie chez Bronsweck c'est que tout disparaît progressivement les bancs disparaissent les vélos disparaissent et le dernier acte le cinquième acte se déroule dans un espace qui est complètement vidé il subsiste un écran qui se lève quand Agnès va rentrer pour la dernière scène mais globalement on est devant une espèce de grande surface noire et le vide qui s'instaure progressivement au cours de la représentation sur la fin et la sortie des personnages Arnolf disparaît vers le fond Agnès évidemment s'enfuit par la salle elle est suivie évidemment de race et les trois derniers personnages sortent par le fond tandis qu'on réentend la musique la musique du début donc je pense que là quand on envisage quand on envisage les personnages il faudra s'interroger sur évidemment la signification de ces sorties et de cette fin cette fin qui est aussi un petit peu compliquée un petit peu compliqué parce que est-ce que c'en est vraiment une enfin c'est c'est un petit peu un petit peu difficile et ça mérite à mon avis discussion voilà j'ai certainement été beaucoup trop longue je m'en excuse et je cède la parole bien alors voilà donc après après cet exposé scénographique nous on va davantage s'intéresser à l'aspect dramaturgique puisqu'on va on va s'interroger sur la question la question de la séquestration et donc plutôt la question d'Agnès et de son corps et de la façon dont son corps est mis en évidence ou pas en fonction des scénographies alors sur le plan dramaturgique la pièce commence évidemment par une espèce d'aporie pour Arnolf qui vient de retirer Agnès de sa retraite c'est-à-dire qu'il l'a retirée d'un couvent et toute la difficulté vient de là pour l'épouser il a dû prendre le risque de l'exposer et le double emploi qu'offrait le couvent à savoir la maintenir dans l'ignorance mentale d'une part et la protéger des blondins de l'autre n'est plus possible donc là la séquestration désormais elle doit obéir à un double objectif veiller sur Agnès garder son âme blanche et net et puis surveiller la ville qui est un lieu de perdition incarné par Horace et donc ce double objectif c'est ce que c'est ce que j'appelle le double corps je vous propose d'aborder cette question dramaturgique par cette expression qui va un petit peu rappeler ce que vient de dire Caroline mais dans un objectif différent donc chez la salle il y a un double corps Caroline vient de vous le dire les murs du jardin forment une espèce de proue jusqu'au devant de la scène qui entoure la maison dans laquelle finalement est enfermée Agnès voilà pour le double corps chez Vignier le dispositif sécuritaire qui tient d'ailleurs plus de la cage que de la murale est aussi un double corps puisque avec un premier niveau souvenez-vous quand la pièce démarre Bruno Raphaëli remonte la grille comme un commerçant qui remonte la grille de sa boutique et puis apparaît un espace modulaire à la fois carcéral et ludique dont vient de parler Caroline chez Besance il y a aussi un double corps qui est imaginé par Philippe Marioge le scénographe de Besance qui est construit sur un effet non pas un effet de profondeur de champ mais d'altitude donc le quadrilatère sur lequel est perché au sens véritablement métaphorique Arditi est protégé de la ville non pas par des remparts mais par un effet de vide à la manière de douve médiévale et sa captive et ses geôliers sont remisés sous la plateforme d'où ils sortent à sa demande par une petite série de trappes sur lesquelles nous reviendrons donc là aussi il y a un double corps et alors chez Branschweg ce qui est assez symptomatique du parti pris de ce metteur en scène le double corps est plus problématique parce qu'il génère tantôt des effets d'opacité tantôt des effets de transparence en effet il y a d'abord l'espace urbain qui est pris en charge par une salle de sport qui elle-même est adossée à une sorte de couloir anti-chambre qui elle-même s'appuie sur la chambre d'Agnès avec un curieux lit double sur lequel on reviendra en effet donc chez Branschweg on est quasiment dans un triple corps et même la scène d'exposition pourrait se jouer derrière une vitrine tellement désormais on est habitué tellement le public de l'Odéon est habitué en ville à avoir des gens qui s'entraînent quasiment en vitrine maintenant dans les clubs de sport donc ça pourrait même être un quadruple corps donc sur le plan dramaturgique il faut bien rappeler que le dispositif de séquestration a été mis en place pour compenser une faille dans le projet d'Arnolphe il a dû s'absenter dix jours probablement peu de temps après la sortie d'Agnès du couvent et cette faille spatio-temporelle va lui coûter cher on le sait puisqu'elle correspond à la formation accélérée d'un côté d'Agnès à l'école des femmes mais on l'oublie souvent cette faille donne aussi le délai dont a besoin le projet patriarcal du mariage d'Agnès et d'Horace puisque c'est le temps qui sépare la lettre d'Horonte de sa venue réelle avec Henrich donc qu'on agite le ressort psycho-affectif de la rencontre amoureuse ou le ressort sociopolitique de la volonté paternelle la précaution d'Horace s'avère d'Arnolphe s'avère effectivement doublement inutile pour reprendre le sous-titre du barbier puisqu'Agnès et Horace étaient finalement doublement destinés l'un à l'autre donc sur le papier il n'y aura pas de mariage forcé et le mariage arrangé sera en plus un mariage d'amour donc comme le dit de façon assez lapidaire Didier Bezaz sur lequel nous avons démarré Arnolphe a cinq actes de retard en fait voilà bon reste évidemment que selon les mises en scène c'est ce qui va nous intéresser maintenant le curseur du libre-arbitre de la captive ne va pas totalement se situer au même endroit on raconte d'ailleurs un soir que Jouvet qui jouait pour la 145ème fois la pièce sort de la pièce avec le fameux ouf voilà à l'occasion duquel il disparaît et il arrive en coulisses et il y a son chien qui l'attend et il dit à son chien je ne donne pas cher de ce petit couple là c'est-à-dire que Jouvet s'interroge sur le devenir de ce couple et c'est un peu l'hypothèse qu'on va garder pour lui rendre hommage dans l'ordre dans l'organisation qu'on va choisir de ces mises en scène on va examiner les mises en scène suivant le degré de conjugalité de ce petit couple dont parlait Jouvet donc on va commencer par le parti pris qui paraît le plus net c'est celui de Bezaz celui de Bezaz nous a semblé le plus net parce qu'il assume complètement de la façon la plus radicale la folie du projet de séquestration qui est condamné à échouer avant même le spectacle donc ici on pourrait peut-être montrer un peu voilà merci donc ici chez Bezaz nous avons une espèce d'Agnès qui est une fausse pensionnaire du couvent des oiseaux un petit peu et on va donner à son tuteur un psychodrame thérapeutique comme on va au chevet d'un grand malade lorsqu'on voit Sourdillon monter au plateau en fausse pensionnaire donc avec sa robe bleue mariale qui rappelle les pensionnaires de Saint-Cyr de Madame de Maintenon elle est soutenue par le cœur des autres personnages postés dans les galeries des fenêtres de la cour et d'ailleurs elle succède à Crisald qui est lui-même venu en éclaireur une première fois pour tester l'état du malade et c'est l'échec de Crisald qui va déclencher finalement l'action en toute bonne scène d'expo qui se respecte donc pour Agnès Agnès intervient c'est donc une deuxième tentative c'est la raison pour laquelle les premiers plans des fenêtres nous donnent à voir Agnès puis le départ de la troupe qui va se préparer au psychodrame thérapeutique qu'il va bien falloir jouer après l'échec de Crisald qui a d'ailleurs bien failli se faire expulser se faire jeter de la plateforme de façon dangereuse puisqu'il joue véritablement le vertige donc c'est vrai que le statut des personnages pris dans les fenêtres il est sans doute double ce sont à la fois des personnages qui observent le malade en altitude et puis des comédiens qui attendent mais quand même la situation est grave les cloches nous signalent et ce n'est pas l'actrice véritablement qui va monter à l'échafaud c'est quasiment le corifé qui est envoyé par un cœur inquiet qui envoie la meilleure d'entre eux au sacrifice et souvenons-nous qu'Agnès c'est l'agneau c'est ce que Dieu envoie de meilleur pour sauver la situation et les cinq actes qui vont venir seront vraiment des actes suppliciels pour elle et pour son tuteur d'ailleurs Bezaz déclare dans sa note d'intention Agnès est une femme dont l'innocence est devenue sagesse qui impose sa liberté avec douceur de scène en scène à celui qu'elle voudrait rendre lucide et tolérant autant pour elle que pour lui donc elle ne sort pas de la trappe pour sa première apparition contrairement à toutes les autres mises en scène elle n'est pas séquestrée au démarrage puisqu'elle monte sur le plateau en femme libre et soignante voilà elle arrive pour soigner un homme qu'elle s'est malade et sur lequel elle va essayer d'agir donc c'est ce que j'appelle le pharmacos c'est un voilà elle accepte de jouer ce rôle qui lui donne un double statut et qui du coup c'est Marie-Laure Basouillot qui parle d'inquiétante étrangeté dans le personnage que joue Sourdillon et c'est très juste parce qu'elle est à la fois enfance et sagesse et son nécessaire de couture qu'elle amène là est presque une trousse de médecin quoi elle vient porter un soin comme si elle était une sage femme qui viendrait délivrer Arnolf de sa folie en fait c'est ce que Basouillot appelle le pouvoir sénèque c'est-à-dire l'enfant vieux la très jeune fille qui abrite une vieille dame et elle joue d'ailleurs tout le temps sur cette espèce de jeu à la fois espiègle et insolite avec une voix androgyne de petit garçon dans un costume de petite fille certains critiques l'ont vraiment qualifié d'anti-adjani parce qu'elle pose le rôle aux antipodes de la naïveté parce qu'elle se sait à la fois le poison qui voudrait devenir remède donc plus Agnès a sa firmée soignante plus elle prend en charge plus elle prend soin d'Arnolf en dominant l'argumentation tout au long de la pièce plus elle sera violentée donc voilà la la vidéo la excusez-moi le diapo qui s'affiche ce que j'ai appelé coup et trappe son tuteur lui agrippe les cheveux le visage lui fait une clé de bras la séquestre on est vraiment sur un chemin de croix on est sur un parcours suppliciel qu'elle assume d'ailleurs dans la regardez cette photo où elle où elle demande elle dit qu'elle va aller toute seule à la trappe ce n'est pas la peine que Gilles David fasse l'intercesseur elle ira tout de suite toute seule et c'est un parcours qu'elle mène en compagnie d'Arnolf qui alterne à son égard la violence et la séquestration et la séquestration et le di lapsus mais le remède va s'avérer impuissant et c'est finalement à lui-même qu'Arnolf s'inflige la séquestration voilà ce que on pourrait appeler le départ aux enfers il a sa valise il est prêt il attend le train et le train il arrive et la trappe s'ouvre toute seule sans qu'il ait besoin de la commander donc on peut s'interroger sur qui commande cette trappe dans une fin qui évoque deux célèbres personnages de Molière qui seront déployés plus tard par exemple on peut penser à Arpagon qui s'agrippe à sa cassette alors là on s'agrippe à la valise mais quelque part il y a eu des crispations un peu identiques et puis évidemment Don Juan dont on connaît l'obstination et la disparition dans les entrailles de la terre donc cette pièce en fait elle questionne véritablement la folie et en même temps le rôle puissamment thérapeutique d'Agnès dans cette affaire que penser de cette Agnès là et bien je pense que Besas nous invite à réfléchir à quelque chose qui serait une conscience en fait qui montre la voie à ses soeurs Agnès a sauvé sa peau mais son triomphe est modeste le jour de son mariage elle n'est pas rayonnante elle a le triomphe modeste puisque le protocole thérapeutique a échoué et il finit d'ailleurs sur un deus ex machina qui n'est même plus joué comme Caroline l'a rappelé le deus ex machina se fait sur une bande son donc on connaît l'histoire on connaît la chanson ce n'est plus la peine de la jouer mais il ne faut pas lâcher l'affaire nous dit Besas en mon sens en tout cas il ne faut pas lâcher la catharsis puisqu'il y aura d'autres Arnolf d'autres hommes égarés d'autres Oedipe comme invite à y réfléchir l'affiche de la commune et il y aura donc d'autres Agnès qui vaillamment monteront à l'échafaud dans un éternel recommencement inquiétant et c'est le sens sans doute de la venue de cette petite fille qui est l'exacte réplique d'Agnès et qui est peut-être et ça nous permet de faire une référence à notre travail précédent qui est peut-être un hommage aussi au parcours de cette épée dans le soulier de satin qui apparaissait en petite fille puis en Valérie de Réville avec exactement la même robe dans le même mode de couture à ceci près que la robe était rouge pour cette épée voilà abordons maintenant la question de la séquestration chez la salle pourquoi j'ai choisi donc cet ordre qui n'est pas du tout chronologique c'est parce qu'il me semble que le couple Agnès-Horas s'est avéré chez Besace et nous allons au fur et à mesure passer par la salle puis par Brunchvel puis par Vignet et il me semble qu'il va l'être de moins en moins avéré au fur et à mesure de notre parcours alors la salle c'est si Agnès n'a pas pris autant d'avance dans la mise en scène de la salle que dans celle de Besace la situation est quand même compensée par quelque chose d'assez cocasse c'est qu'Arnold est très en retard voilà il est très très en retard et du coup ça va nous amener à analyser différemment le personnage d'Agnès lorsqu'il arrive pas de doute sur le plateau lorsqu'il arrive il est déjà cocu c'est évident il est accueilli par le chant du coq auquel répond le coucou comme a rappelé Caroline il a un ridicule chapeau qui fait de lui le futur dindon de la farce et d'ailleurs il y a à côté d'un chrysalde qui porte beau on s'est d'ailleurs interrogé longuement sur ce casting problématique on n'a vraiment pas l'impression que c'est celui de gauche qui est le cocu et il s'empresse d'allumer les projecteurs pour désigner à chrysalde les autres membres de la confrérie comme il dira plus tard donc du coup cette espèce d'officialisation de son stature rappelons que Arnold ça vient de Saint-Arnoux qui est le patron des cocus et des chasseurs d'ailleurs peut-être que ça reprend l'expression qui va à la chasse par sa place je ne sais pas prépare la perception que le public va avoir d'Agnès et là surprise et bien dans cette mise en scène Agnès a certes eu une amourette avec Horace avant le démarrage de l'intrigue mais tout fonctionne comme si elle avait tout oublié ou en tout cas comme si elle était en toute inconscience du caractère interdit de l'événement il nous semble que l'Agnès de la salle c'est Bécassine alors Bécassine avec tout ce que ce personnage de bande dessinée a de problématique parce que Bécassine d'album en album je vous le rappelle elle est un peu sous-sotte au départ la bretonne un peu inculte et puis d'album en album elle va apprendre à lire apprendre à écrire apprendre à passer le permis de conduire elle va devenir une vraie femme des années 20 qui va s'émanciper et donc ce qui est intéressant ici c'est que la salle nous donne à voir une Bécassine comme finalement Arnulf voit son Agnès c'est-à-dire quelqu'un qui ne sait pas où on met ce qu'on met dans le corbillon qui pense que les enfants naissent par l'oreille etc donc c'est une Bécasse elle a été élevée à la campagne c'est pas du tout la pensionnaire du couvent des oiseaux son costume est très simple avec du tissu épais bordé d'une épaisse bourre laineuse elle est plutôt laitière ou jardinière c'est Perrette et son potolet ou Delphine et Marinette perdus dans un conte du chat-perché et elle jardine dans une espèce de paradis terrestre de carton-pâte elle est persuadée que les enfants se font par l'oreille ou peut-être dans les choux qu'elle cultive elle observe les coccinelles elle n'a pas l'air véritablement de souffrir de la situation au démarrage et elle est même dans une harmonie vestimentaire par rapport à son environnement et le jardin s'ouvre sur des pépinements d'oiseaux des champs du cocc etc. Alors évidemment petit à petit sitôt que le dispositif s'active l'espace n'est pas complètement anxiogène mais en tout cas quand même cette ouverture clôture dont a parlé Caroline va quand même nous permettre de se rendre compte de la contrainte qu'il exerce sur le corps d'Agnès et sur l'effet d'étouffement qu'il produit chez le spectateur et c'est vrai que dès la scène du ruban que nous n'avons pas choisi d'exploiter mais que nous pouvons ici réintroduire dans une réflexion générale sur le personnage d'Agnès et bien Agnès sitôt qu'Agnès révèle son désir le jardin va devenir mortifère alors la première anomalie c'est le passage de la coccinelle charmante dans la scène précédente excusez-moi la planche précédente voilà sur la page de la photo de gauche en bas et bien la coccinelle va devenir une espèce de mouche de bourdonnement troublant pendant la scène des Maximes et peu à peu le jardin devient un lieu de stagnation de pourrissement c'est peut-être que moi je pensais à des mouches parce que finalement le désir ne peut s'exprimer ne peut plus s'exprimer et c'est vrai que malgré la forte présence du balcon on va descendre un petit peu excusez-moi on descend un peu voilà là donc on voit effectivement les phénomènes de panique réclusion voilà relation obsessionnelle d'Arnolf aux ouvertures aux fermetures etc et puis craquage évidemment d'Agnès qui voilà subit la séquestration de manière très très forte parce qu'effectivement cette Agnès elle est moins du côté de Roméo et Juliette même s'il y a un balcon que du côté de l'éveil du printemps en fait en s'opposant à la montée de la sève Arnolf va déclencher une espèce de débordement Agnès va s'évader par toutes les brèches possibles que son bourreau est contraint de boucher derrière elle à chaque intrusion donc ça c'est la page suivante toutes les paranoïas que développe Olivier Perrier là sont un peu condensés dans cette planche il regarde le haut il regarde le bas il regarde le juda il regarde les noquets enfin il devient vraiment garde-chourme complètement obsessionnel il se cache évidemment dans la photo suivante et donc voilà les premiers fusibles qui vont subir sa colère bien sûr seront si on monte un peu plus les voilà les les geôliers c'est sur eux que la violence va d'abord s'appliquer et d'ailleurs cette manifestation de violence va déclencher une espèce de solidarité un peu fugace de Georgette à l'égard d'Agnès sur laquelle nous reviendrons dans d'autres mises en scène et puis c'est l'échec de la séquestration tout au long de la pièce les précautions d'Horace s'avèrent inutiles le dispositif de séquestration est pour eux de tous côtés les attaques viennent par l'extérieur du côté de l'amant mais surtout elles viennent par l'intérieur du côté de la captive le destin d'Agnès suit celui de Bécassine voilà elle s'autonomise le lieu le balcon qui est lieu de surveillance devient carrément lieu de résistance d'Agnès qui abrite son amant et le dispositif est tout aussi bien voilà diapo suivante attaqué de l'extérieur par Horace lui-même qui rôde comme ça autour des murs la violence la plus terrible évidemment elle va in fine s'adresser à Agnès c'est celle qui s'exerce sur elle quand elle a quitté le lieu de détention voilà une fois qu'elle est libérée de sa prison c'est une lutte physique cette fois qui s'engage véritablement avec son tuteur et ce qui est intéressant chez la salle Caroline l'a évoqué avec l'effigie finale de cet Arnolf devenu taureau dépecé c'est que ça désigne aussi cette violence désigne aussi une violence patriarcale très très forte moi j'ai été très frappée dans la scène finale donc par le comportement d'Oronte à l'égard de son fils quand son fils refuse d'épouser celle qui ne sait pas encore être Agnès et bien il est violemment frappé bon et ça raconte qu'effectivement la violence s'exerce des hommes sur les femmes des tuteurs sur leurs pupilles des maîtres sur leurs vallées des pères sur leurs fils et en gros on est tous un jour le potage de quelqu'un voilà c'est une espèce d'univers masculin très très violent seulement apaisé de manière très significative je crois dans cette mise en scène par l'intervention Chrysalde qui est le seul personnage qui a une touche de bleu sur son costume et qui vient un peu en juge de paix comme ça philosophe pour séparer le père du fils voilà donc la question de la violence patriarcale est encore plus perceptible on va passer maintenant à la troisième mise en scène dans les deux mises en scène suivantes j'accélère un petit peu c'est pour essayer de rester dans le timing donc celle de Brunschweig d'abord elle va interroger la dimension incestuelle de la pièce au point qu'on a presque l'impression qu'il n'y a dans sa mise en scène que deux personnages les deux personnages principaux dont l'un cherche à échapper à l'autre et puis il y a celle de Vigné ensuite qu'on abordera qui aborde plutôt les relations sur le signe du genre dans une esthétique dans laquelle les hommes d'un ancien régime fantasmatique manipulent et asservissent des créatures féminines venues par contre d'une autre planète voilà donc après la fausse novice sur son échafaud et la décassine dans son jardin nous allons examiner l'adolescente contemporaine une sorte d'enfant sauvage un peu incarné par Suzanne Aubert dans la mise en scène de Brunschweig Agnès dans cette mise en scène c'est d'abord un corps féminin assez dénudé qu'on aperçoit pour la première fois derrière une paroi transparente elle est couchée sur le lit sur le ventre voilà elle manipule d'énormes ciseaux de couture mais avant cette apparition et bien c'est son tuteur qui est en caleçon contre toute attente dès la scène d'exposition on va peut-être remonter un petit peu donc là on a au démarrage un corps désirant c'est le corps désirant du bourreau et la discussion philosophique initiale se déroule dans un club de sport on y voit Arnolf pédaler en short et en t-shirt puis se déshabiller remettre son costume alors que son ami Chrysal de lui va rester en pantalon double short triple vest enfin voilà on est bien dans une volonté délibérée de montrer le corps de l'un et pas de l'autre donc on ne peut pas cette fois-ci parler à proprement parler à proprement parler de prologue détaché de l'action mais plutôt d'une activité corporelle qui par l'énergie qu'elle déploie dans un espace assez réaliste prend déjà en charge le désir et l'espace fantasmé du désir sur un sol donc rouge vif qui évidemment évoque la fameuse maison au mur rougi évoquée par Horace donc si on continue un petit peu dans cette exposition sans parler véritablement d'exhibitionnisme on est quand même amené à s'interroger sur la mise en scène de ce corps qui se compare à celui de son partenaire partenaire qui si on remonte ne perdra sa bienveillance que lorsque Arnolf lui montre une photo d'Agnès et lui révèle qu'il l'aime depuis qu'elle a 4 ans et là Chrysal fait un peu la gueule et se dit bon les choses sont quand même un petit peu plus mal barrées que je pensais donc lorsque Agnès apparaît en culotte on a déjà vu son tuteur en slip c'est pas anodin quelques minutes avant et il est difficile de ne pas superposer ces deux visions d'autant que évidemment la vision intermédiaire entre Arnolf en slip et Agnès en culotte c'est c'est le joli qui débarque en short après avoir mené une activité sur laquelle nous ne pouvons pas avoir de doute et ces doutes seront définitivement évacués lorsque Georgette arrive en nuisette voilà donc contrairement aux deux mises en scène précédentes la question de la séquestration chez Brunschweig elle démarre moins par des corps contraints par la situation dramatique par exemple une Agnès engoncée dans sa robe de pensionnaire ou son jardin prison ou dans sa robe vase fleur que nous verrons chez Vigny tout à l'heure que par des corps masculins pris en amont de l'arrivée d'Agnès dans une activité très organique faire du vélo de la gym ou des grippettes pour les joliens ou pris dans une alternance de corps vêtus corps dévêtus ou dans un rapport social à la nudité Crisale qui reste en tenue de sport face à Arnolf dénudé ou Arnolf en tenue de ville face à Alain en caleçon enfin voilà tout cela prépare la rencontre troublante qui va avoir lieu et que nous allons appeler le corps désiré de la pupille alors ce qui est manifeste chez Branschweck c'est que le dispositif installé relève moins d'une machine à enfermer comme celle de trois autres mises en scène que d'une machine à observer l'apparition d'Agnès elle va se faire à la demande d'Arnolf on voit que Alain finalement lui fait son cinéma il lui ouvre son écran allez hop c'est le moment c'est le moment du film érotique et c'est vrai que la tenue affriolante de Georgette nous invite à quand même à deviner de quel type de film il s'agit donc voilà il demande sa séance journalière de cinéma et le spectateur citot qu'Agnès apparaît est confronté à toute une série d'images qui sont liées à une culture cinématographique qu'on a tous qui convoquent les images du mépris de Godard les images de Lolita de Kubrick de Paris Texas de Wien Van Der voilà on est complètement imprégné d'une mémoire cinématographique et c'est Ramon Fernandez dans son Molière ou les sens du génie comique qui a bien montré que le comique le plus fréquent chez Molière c'est celui qui provient d'une dramaturgie de la double contrainte donc indiscutablement ce n'est pas en tant que père qu'Arnolf désire être aimé et l'érotisation des conditions de séquestration le montre bien mais en même temps Agnès pourrait aimer Arnolf comme son père et elle a pris avec lui d'ailleurs des habitudes filiales si on regarde l'accueil qu'elle lui réserve la confiance en Fonline qu'elle témoigne dans sa tenue le sincère baiser qu'elle lui fait et donc la tension vient de ce qu'en recourant à l'autorité paternelle et bien Arnolf voudrait se faire aimer comme amant et du coup elle est là la double contrainte ça ne pourra pas marcher sinon pourquoi ce grand linux pourquoi ce dispositif panoptique de pique chaud etc donc ce que nous révèle la mise en scène de Brunsweg de façon terrible c'est que le dispositif qu'il a installé depuis 13 ans ne peut que contraindre Agnès à l'horreur et à l'effroi à l'annonce des intentions conjugales de son tuteur et c'est la pourrie de l'érotisme et du patriarcat qui est convoqué ici et c'est ce qui fait dire à Brunsweg sans l'affaire Weinstein je n'aurais pas fait ce spectacle voilà le problème c'est que la pupille elle a un corps désirant c'est quand même pas complètement ça va être très compliqué quand même pour 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 Arnolf parce que dans ce dispositif le corps désiré d'Agnès va devenir désirant on connaît tous la fameuse scène du là ça me fait de l'effet de Molière qui a été vraiment à juste titre considérée comme une obscenité mais sa résistance ici elle passait plus par des dispositifs jusque-là d'évasion que de revendication du désir ce qui est intéressant dans la mise en scène de Brunsweg c'est qu'on n'a pas une pensionnaire de couvent on n'a pas une décassine on a une fille nue on a une fille naturelle presque une enfant sauvage voilà qui a grandi en marge de la société des humains et qui dit je désire voilà et la scène de la révérence là que nous avons ici que je vous propose de faire défiler et bien elle rappelle les exercices de sport que vient de faire Arnolf dix minutes plus tôt et elle semble canaliser la même pulsion finalement et lorsqu'il lui réclame une attitude de soumission faites la révérence et bien elle va faire exploser les codes du salut conventionnel ce qui est très malin parce qu'il faut se souvenir que la révérence ça a été le point d'accroche de leur rencontre avec 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 Horace je le salue il me salue je le salue il me salue enfin voilà donc le corps sauvage de la pupille repousse les écrans il perturbe le dispositif de séquestration il va investir l'espace sportif il va irriter le désir du tuteur et donc il va exploser de colère c'est la la version suivante lorsque le quiproquo sur le mari est levé voilà puis on assiste on continue on avance un peu donc là c'est le quiproquo qui est levé désespoir d'Agnès et puis donc là on va on va assister à une espèce de fille qui se cabre jusqu'à la sauvagerie dans la scène des Maximes avec la belle idée scénographique du ruban qui évoquait pour Agnès le cadeau amoureux et qui devient la métonymie de la capture finalement c'est son lasso souvenez-vous elle se retourne la tête donc on a finalement dans cette vision d'Agnès plusieurs visages parce que par son caractère très cinématographique la mise en scène de Brunschweig propose une réflexion sur l'identité même d'Agnès parce que la contrainte que lui impose la séquestration l'oblige à adopter des attitudes feintes qui vont l'opposer à l'authenticité dont elle témoigne dans les fameuses bulles vidéo dont on ne parlera pas véritablement mais qui nous semble importante pour appréhender le personnage d'Agnès donc on a finalement deux visages d'Agnès on a les visages d'Agnès que le dispositif fantasmatique de son tuteur l'oblige à présenter donc et voilà je vous propose cinq vignettes dans lesquelles on voit tout ce qu'elle montre tout ce qu'elle donne à voir à son tuteur et puis finalement ce sont des visages qui s'opposent aux visages sincères qui paradoxalement sont pris en charge par le médium cinématographique et là on voit bien que ce sont de vrais visages qui disent la souffrance qui disent l'ennui qui disent peut-être le passage à l'acte qui disent le découpage de la destruction la séquestration de son enfance à travers la photo de la petite fille qui prend bien sûr du sens puisque cette photo on peut supposer qu'Arnold en a montré un double à Chrysal de tout à l'heure et donc en fait on a une version très très dure finalement qui évoque des parcours comme celui de Natacha Tantouche ou de gens comme ça qui ont vécu pendant des années dans une cave qui ont des vraies traces de la séquestration alors évidemment dans cette force et ce drame on a un peu de farce quand même heureusement alors voilà les poireaux les geôliers voilà on sent que c'est quand même une manière de décharger une espèce de pathos un peu problématique et la séquestration d'Agnès n'est plus possible à partir de là on va se retrouver Caroline l'a exposé tout à l'heure avec un plateau qui a repoussé complètement à l'arrière scène les conditions de production fantasmatiques au point qu'on peut alors parler d'une séquestration de plein air voilà c'est ce que j'appelle le plein air donc Agnès en jean prise dans l'immensité du plateau et qui d'ailleurs va être recapturée cette fois comme une bête qui est replacée dans le dispositif initial donc elle est menacée par on ne le voit pas mais elle est menacée par un revolver par Arnold ensuite elle est capturée par le geôlier et si on remonte un petit peu voilà paf on l'a recalée dans sa cave toujours parfaitement visible puisque nous sommes dans un dispositif panoptique et donc du coup eh bien contrainte contrainte de fuite ou de fugue évidemment la scène finale est un petit peu escamotée alors Henrique d'un droit qui a un seul alexandrin on peut se demander qui c'est cet Henrique est-ce que c'est un mafieux revenu d'Amérique du Sud qui a fait sa fortune sur la cocaïne je ne sais pas moi c'est ce que je me raconte en tout cas il n'y a aucune retrouvaille il n'y a aucune enracade et voilà Agnès est contrainte à la fuite et ne se préoccupe pas d'Horace d'ailleurs qui cavale après elle donc voilà le refus d'Agnès du père providentiel et puis la fuite d'Agnès et puis la cavale d'Horace qui blessait d'ailleurs qui n'arrive pas à marcher et qui va essayer de la rejoindre la rejoindra-t-il je ne sais pas donc je vous le rappelle j'avais classé les mises en scène selon le pronostic de Jouvet je ne donne pas cher de ce petit couple et donc cette mise en scène quand même confirme l'idée que la chose est globalement assez mal barrée l'hypothèse se trouve assez confirmée et alors on va attaquer donc ce que je vous propose dans la mise en scène de Vigné où là je crois qu'il n'y a même pas eu de relation amoureuse de toute façon il n'y a même pas eu d'amont affectif voilà alors dans cette mise en scène la femme est un produit de consommation courante la femme est une pomme d'ailleurs cette première image d'Arnolphe voilà au tout début dont j'ai fait une capture d'écran bien sûr correspond à la dernière image qu'on retrouve d'Agnès voilà très bizarre la forme des mains a juste changé d'ordre mais on est sur quelque chose qui ressemble à une ouverture et à une fermeture bon alors la pomme on ne va pas s'attarder dessus mais c'est Aphrodite Ève les espérides la pomme de discorde de la guerre de Troyes c'est quand même un fruit lourd c'est un fruit chargé de plein de sens et donc on est quand même obligé de constater que c'est un objet qui circule tout au long de la mise en scène elle ouvre le spectacle elle le ferme mais entre temps c'est ce que je vous propose donc dans cette première ouverture elle a changé de propriétaire voilà donc dans la scène d'expo on voit bien que ce motif là est installé tous les motifs sont installés bon le dispositif bien sûr la pomme qui sera un motif récurrent donc la pomme qu'on pèle qu'on coupe qu'on mange qu'on coupe même sur quelque chose qui ressemble à un lit nuptial cette espèce de torchon blanc qu'on déploie sur les genoux enfin c'est assez sordide et puis le tout le tout comme ça au vu de tout le monde dans une discussion avec un ami qui dans un rapport de généalité assez étroit on a l'impression que ce sont à peu près les mêmes voilà des espèces de de grands fauves comme ça de l'ancien régime qui ressemblent presque à des personnages tout droit sortis d'une fable de la fontaine qui nous présenterait deux lions enfin voilà et la symétrie la symétrie masculine va être confirmée dans la planche suivante puisque la symétrie en fait elle est confirmée entre le valet et le maître aussi et surprise lorsque Georgette arrive et bien Georgette elle est en haut à gauche ce n'est pas Agnès mais lorsque Agnès arrive on va descendre un peu et bien surprise Agnès est une espèce de clone juvénile de Georgette voilà donc c'est déjà une séquestration qui raconte un emprisonnement plutôt c'est un emprisonnement vestimentaire qui raconte déjà la séquestration scénographique sur laquelle Caroline est longuement revenue et on est frappé dans la mise en scène de Vigné par à la fois la légèreté oui la légèreté de la structure carcérale en fait Agnès fait du sport de la balançoire enfin voilà c'est pas les beaux maîtres dans une structure carcérale et d'ailleurs Vigné faisait remarquer dans un entretien que le titre même de la pièce renvoie de toute façon à l'enfance dans les deux pièces qui s'appellent l'école des maris et l'école des femmes les personnages sont associés à une institution qui concerne des enfants Vigné déclare on va vous montrer ce qui reste de l'enfance quand l'enfance n'est plus là et de fait quand l'enfance n'est plus là et bien les adultes sont infantiles c'est ça que ça raconte en fait et en plus on se rend compte qu'il reste deux mondes on va redéfendre un petit peu voilà il reste deux mondes qui ne se rencontrent pas qui sont radicalement différents dans le temps je vous propose voilà regardez ça c'est Henrik qui découvre sa fille et plus loin c'est Horace qui regarde son ex-future femme moi c'est ce que je me raconte en tout cas on voit bien que c'est pas le même monde il y a quand même deux univers le passé le futur ou en tout cas l'occupation pleine et entière de l'espace et la réduction au minimum vitale pour l'autre qui a cette espèce de robe très cintrée donc en fait on a vraiment le mythe de Pygmalion qui aurait essayé de créer sa femme à partir de sa statue c'est Pascale Robin qui est la costumière de Vigné et elle a beaucoup travaillé avec Régine Chopinot notamment elle a habillé des automates elle a beaucoup travaillé là-dessus et si on relit un peu Vigarello qui a travaillé sur la robe comme une histoire culturelle on se rend bien compte que la femme ici c'est le visage qui doit évoquer une fleur le buste une tige la jupe un espèce de vaste support qui doit cacher des parties basses voilà on est sur une espèce de femme fuseau qui rappelle vraiment l'automate de Fellini l'automate que Casanova décide finalement de préférer aux femmes parce que c'est quand même beaucoup plus simple dans le Fellini voilà pour évidemment corser le tout cette affaire se fait autour d'un cœur d'homme les hommes vont peu à peu envahir la prison dorée dans une espèce de confrérie qui reproduit toujours les mêmes comportements à l'égard des femmes donc on a comparé tout à l'heure le comportement d'Henrik avec celui d'Horace bon il n'y a pas de grande différence et le final voilà va constituer une espèce d'orgie de pommes qu'on se lance qu'on se jette qu'on mange qu'on jette enfin c'est vraiment voilà même le Valet viendra voler ce que les maîtres ont laissé et le Valet ce qui est absolument terrible va constater qu'il y a une pomme gâtée qu'il ne prend pas et évidemment qui est-ce qui va la manger et bien c'est 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 Georgette à qui on a laissé la pomme voilà la pomme gâtée donc Dieu ne créera pas la femme comme dans la comme dans la mise en scène de Besace celle du Vigny oppose à Arnolf un cœur mais cette fois ce n'est pas un cœur thérapeutique c'est un cœur qui exclut les femmes c'est une espèce de confrérie masculine qui lâche même Arnolf à la fin parce qu'il ne veut pas partager son potage parce qu'il ne veut pas qu'on lui enlève sa pomme jusque sur la moustache alors que les pommes pour les autres hommes ça circule quoi ça s'échange ça circule voilà sans souci donc l'univers d'Arnolf explose parce qu'il n'est pas adapté au cœur des hommes mais on peut s'interroger sur la libération d'Agnès aussi on ne sait pas si elle trouvera son chemin Horace la plante sur le plateau Faroïne l'a rappelé tout à l'heure il est assuré qu'elle ne fiera plus puisque Horace n'a pas peur Horace tourne le dos son père lui a accordé sa pomme donc il ne se passe pas la peine de continuer à soigner à s'occuper de la nièce et elle finit statufiée un peu par une espèce de douleur d'incompréhension on ne sait pas trop dans un geste qui paradoxalement la rapproche d'Arnolf excusez-moi d'Arnolf c'est-à-dire de cet homme qui finalement avait une intransigeance mais en même temps peut-être avait une éthique en tout cas ce qui est intéressant c'est que Vignet pense que grâce à Arnolf Horace est parti pour être un donjant ça c'est sûr et puis il pense que Agnès sera bientôt une sélimène donc le petit couple de Jouvet est très mal barré à toi Romain nous allons maintenant nous intéresser au personnage d'Arnolf que nous avons choisi d'aborder sous l'angle de l'espace mental donc on s'est demandé comment les mises en scène faisaient exister l'espace mental d'Arnolf donc je me suis raconté que nos mises en scène avaient fait le choix conscient ou non de signifier de manière très concrète ou au contraire de manière allusive l'espace mental d'Arnolf et donc le parcours que je vais vous proposer part de l'espace mental le plus scénographié le plus évident matériellement à l'espace mental le plus allusif on va commencer avec la mise en scène de Vigniers et son Arnolf Pygmalion d'Ou Réveur donc chez Vigniers le décor est la cage dans laquelle Agnès est métaphoriquement enfermée mais c'est également la toile mentale dans laquelle Arnolf se débat le premier plan de la captation que vous voyez ici est un plan sur un homme de dos qui monte vers un espace encore indéterminé que dévoilera le plan suivant que je vous ai également proposé ce personnage est Crisald et l'on peut d'emblée se demander si l'on va voir la pièce en tant que spectateur à travers son point de vue ou alors si la question du point de vue sera déterminante dans cette mise en scène car à cet instant précis Crisald n'est pas encore identifié par le spectateur le sixième plan assez proche du premier plan de la captation fait apparaître un second corps mais il ne s'agit encore que du nombre une silhouette annonçant peut-être une identité problématique dont l'on va éventuellement suivre le point de vue accompagner le regard singulier le septième plan est un plan large identique au plan 2 dans lequel Arnolf vient se placer en symétrie par rapport à Crisald cet effet de symétrie renforcé par l'identité des costumes et des perruques crée un effet de gemellité qui accrédite notre hypothèse d'un point de vue par lequel la pièce serait vue celui d'Arnolf tout ou partie partagé par celui de Crisald la gemellité des deux personnages ayant déjà été abordé un petit peu plus tôt le jeu face caméra qui commence dès les vers 21-22 fort bien est-il au monde une autre ville aussi où l'on est des maris si patient qu'ici ce jeu face caméra introduit ici grâce à Arnolf un effet confession sous la forme de confidence adressée au public alors qu'il s'agit bien d'un dialogue cette longue scène d'exposition ce procédé de jeu face caméra sera un parti fréquent de la mise en scène de Vigné et un des éléments qui a pu lui être reproché à 12 minutes à propos de l'éducation d'Agnès Arnolf se lève enfin se tourne pour montrer le décor sur cette réplique dans cette autre maison où nul ne me vient voir ce décor cette maison très stylisée qu'a décrite tout à l'heure Caroline est alors désignée comme un lieu d'enfermement et le plan de la captation suggère à la fois que il suggère bien un lieu d'enfermement mais suggère également que cet enfermement pourrait être celui d'Arnolf tant les bras levés semblent accrochés à des barreaux proches de ceux d'une prison à 16 minutes 40 Arnolf se sert d'un brigadier pour appeler ses domestiques et sa position centrale sur le plateau annonce sa dimension démiurgique il est au centre de sa création mais peut-être aussi au centre de sa propre prison mentale juste après on a un travelling arrière pour faire apparaître les domestiques sur la plateforme au-dessus du décor c'est l'apparition d'Alain et Georgette au cours d'une scène onirique cette fois-ci sans aucune grivoiserie aucun moineau ne cherche à sortir dans la mise en scène de Vigny à 18 minutes 18 minutes 20 pardon la façade du décor se lève quand Arnolf pose le brigadier au sol le jeu des le jeu des domestiques qui a oui le jeu des comédiens incarnant les domestiques fait alors penser à des personnages de boîte à musique des pantins comme l'a évoqué à l'instant des automates comme l'a évoqué Isabelle à l'instant Arnolf retire sa perruque et là on assiste vraiment à l'exhibition d'un univers artificiel conçu de toute pièce par Arnolf lui-même à la scène 3 de l'acte 1 Agnès apparaît au-dessus du décor derrière un écran c'est cet écran que Caroline avait décrit tout à l'heure en l'interprétant comme une trace de l'aveuglement d'Arnolf mais cet écran crée également une dimension onirique une dimension déréalisante ce qui suggère une scène mentale ici renforcée par ce plan en plongée derrière Arnolf un écran bleu descend ensuite devant le décor de bois clair cet écran cet écran est situé juste derrière Arnolf qui est face caméra pour son monologue de la fin de la scène 3 de l'acte 1 il remet ensuite sa perruque apercevant Horace et Horace apparaît d'abord par la voix puis il entre dans le plan derrière Arnolf cet écran est peut-être la matérialisation de la toile mentale d'Arnolf toile qui se déploie dans le décor l'écran oui au teint bleu au teint bleuté étant sans doute à relier au costume d'Arnolf à l'acte 2 scène 2 l'écran se lève c'est le moment où Arnolf je le cite suffoque il s'étouffe dans les reproches qu'il fait à ses domestiques d'avoir laissé Horace s'approcher de la maison ce qui me semble intéressant ici c'est que les valets demeurent immobiles la souffrance d'Arnolf est toute personnelle et les valets n'en semblent point émus on peut noter le jeu très ralenti qui déréalise l'action c'est un parti pris constant de la mise en scène il n'y a pas vraiment de dialogue entre les domestiques et leurs maîtres on peut y voir ici sans doute l'influence de l'esthétique de Marguerite Duras pour qui le théâtre est avant tout fait pour être dit avant d'être joué on sait l'influence de l'esthétique de Duras sur celle de Vigné acte 2 scène 5 la fameuse scène du ruban le petit chat est mort la bienveillance d'Agnès le respect et la tendresse qui se dégage de la scène relève peut-être d'une union fantasmée par Arnolf plus que d'une scène réellement vécue les plans en plongée assez notables dans cette scène depuis le point de vue d'Arnolf en particulier conforte cette hypothèse d'une scène très apaisée qui serait fantasmée par Arnolf une scène qui contraste fortement avec nos trois autres mises en scène on peut penser ici qu'Arnolf soit fantasme ou alors a déjà complètement accepté la perte d'Agnès j'en viens à la scène des Maximes maintenant donc à l'acte 3 scène 2 Agnès est placée en hauteur derrière Arnolf toujours sur la plateforme elle est à distance de lui de nouveau et l'écran qui les sépare crée encore une fois un effet de flou qui déréalise Agnès qui la virtualise et en fait une idole inaccessible qu'Arnolf sait sans doute déjà avoir perdu à l'acte 3 toujours donc scène 4 cette fois-ci on retrouve le même procédé lorsqu'Horace fait la lecture de la lettre d'Agnès toujours placée derrière l'écran et en hauteur observée par Arnolf mais ici elle n'est vue que par Arnolf la chambre mentale et l'image fixe qui habite cette chambre mentale apparaissent plus clairement encore ici le monologue que nous vous avions proposé de visionner qu'a commenté tout à l'heure Caroline au cours duquel les personnages sont presque au complet autour d'Arnolf dans un premier plan large frontal on a deux plans pour ce monologue le deuxième plan étant un plan moyen qui progresse par zoom avant pendant une quarantaine de secondes jusqu'à un gros plan sur Arnolf alors isolé du reste des personnages dans un effet qu'on pourrait nommer effet monologue que crée la captation et non la mise en scène puisque au plateau les autres personnages sont toujours présents la maison est envahie la maison est envahie par le personnel dramatique dans ce monologue même si le ton se fait légèrement plus menaçant à la fin lorsqu'Arnolf défie Horace la bougie qui apparaît dans le cadre et le gros plan progressif sur Arnolf crée ce qu'on peut également nommer un effet tableau presque une vanité dans le visage d'Arnolf joue le rôle du crâne on peut penser ici je me suis autorisé à le faire aux vanités à la fois tremblantes et hyper réalistes de Gerhard Richter le peintre allemand qui sont ici des vanités tout à fait contemporaines de la mise en scène de Vignes Arnolf est isolé des autres il ne voit pas le notaire arriver c'est l'image de droite la silhouette qui surgit sans que Arnolf n'en ait conscience il isole encore davantage le personnage d'Arnolf à l'acte 5 il y a une transition entre l'acte 4 et l'acte 5 Arnolf est accroché par le bras au décor dans la même position à la fin de l'acte 4 au début de l'acte 5 il semble ici véritablement prisonnier du labyrinthe qu'il a conçu lui-même au début de l'acte tous les personnages comme l'a évoqué Caroline tout à l'heure sont présents on a deux hommes en perruqués déjà assis on a un troisième personnage en perruqués sur la plateforme tous ces personnages sont autour d'Arnolf Horace s'effondre au moment où Arnolf évoque cet homme mort qu'ont assommé ses domestiques ici on peut se demander si Arnolf imagine une scène qu'il n'a pas vue et que les spectateurs n'ont pas vue non plus puisqu'elle a eu lieu en hors scène Arnolf descend alors au plateau et au récit que fait Horace des événements de la nuit vient se superposer le corps d'Agnès c'est l'image de droite que je vous propose on peut ici être attentif être sensible au fait que plusieurs niveaux de récits se superposent dans ce que je nommerais un palimpseste mental Horace raconte une scène au passé qui s'actualise ici au plateau par la présence conjointe du corps d'Agnès et du corps d'Horace ce que redouble la captation ce palimpseste mental est redoublé par la captation puisqu'un cadrage serré en gros plan rend bien compte de l'isolement mental d'Arnolf à ce moment-là je terminerai à propos de ce qu'a déjà évoqué tout à l'heure Caroline à propos du dénouement le dénouement dans lequel les pendrions bleues s'effondrent ici c'est véritablement Arnolf qui s'effondre sur lui-même son costume rappelant fortement les pendrions bleus et réciproquement afin de conclure cette approche de la mise en scène de Vigné je citerai les propos de l'acteur incarnant Arnolf Bruno Raphaëli rapporté par Marion Thébault dans Le Figaro en 99 Eric Vigné est un visionnaire il ne fait aucune concession il prend des risques je le suis dans cette exigence avec lui on entend le texte d'une autre façon tout se passe dans la tête d'Arnolf il ne souffre pas car il sait que le départ d'Agnès est inéluctable il ne peut pas être l'homme de cette femme qu'il a créée j'aborde maintenant la mise en scène de Jacques Lassalle sous l'angle du tyran domestique et de la maison piège de la maison dévoratrice que Caroline a évoquée le tout premier plan de la captation me semble particulièrement notable il s'agit d'un gros plan sur Arnolf on entend comme en voix off la première réplique de Chrysalde on entend donc ce qu'Arnolf entend sur fond de décors abstraits sur fond de décors effacés c'est pour le spectateur surtout le spectateur de la captation il est vrai le début d'une expérience mentale partagée avec Arnolf ce n'est qu'à partir du sixième plan que grâce à un plan moyen sur l'ensemble des deux corps assis que l'on a un aperçu plus large du décor mais un décor toujours abstrait le plan neuf est ensuite un plan large qui dévoile le décor éclairé par Arnolf qui l'éteint rapidement comme Caroline et Isabelle l'ont déjà évoqué la scénographie dessine ainsi une nuit stylisée une nuit qui fait penser dès le premier plan à une nuit intérieure une nuit mentale à 10 minutes à 10 minutes sur la réplique dans cette autre maison où nul ne me vient voir le rideau se lève et dévoile la maison grâce au geste d'un Arnolf que l'on peut qualifier de démiurge à cet endroit donc bien que l'on ne voit pas encore le jardin potager stylisé où les découpes de bois renvoient très explicitement à un décor de théâtre la théâtralité s'affiche déjà et même si les murs du jardin ne sont pas encore ouverts on est clairement dans un espace artificiel les murs du jardin ne s'ouvriront qu'avec l'arrivée d'Agnès à la scène 3 comme nous l'avons déjà évoqué à la scène 4 du premier acte entre Horace et Arnolf a lieu donc un échange au cours duquel nous prenons vraiment conscience de la métaphorisation du personnage d'Arnolf sous les traits de la maison la maison est vraiment la version métaphorisée d'Arnolf les murs du jardin étant des bras qui disent le fantasme enveloppant le fantasme de domination du Pygmalion je prendrais comme exemple les vers et ce serait péché qu'une beauté si rare fut laissée au pouvoir de cet homme bizarre donc si c'est bien sûr Horace qui s'exprime et qui par un geste que je vous propose ici identifie très clairement la maison et Arnolf le plan suivant montrant d'ailleurs très clairement le début du supplice moral que vit Arnolf à la fin de ce premier acte le monologue d'Arnolf est prononcé devant l'écran à nouveau baissé Arnolf est encore une fois dans un décor abstrait une nuit sans fin il sort en passant sous l'écran un petit peu comme s'il entrait en lui-même Caroline en a déjà parlé tout à l'heure ça se reproduira à la fin de l'acte 3 en scène 5 acte 3 scène 3 ici les portes se referment à la fin de la scène sur Agnès qui est encore présente quand commence le monologue dans lequel il est question d'elle à la troisième personne c'est le fameux monologue du Pygmalion autour du morceau de cire façonné à la guise d'Arnolf et bien tout se passe comme si le Pygmalion se félicitait de ses projets matrimoniaux alors qu'Agnès est encore présente tout se passe comme si sa présence n'était absolument pas prise en compte mais complètement occultée oubliée par Arnolf tout à son projet fou à la scène suivante scène 4 de l'acte 3 Horace est seul en scène un écran descend l'obscurité se fait et débute alors un jeu muet entre Horace et Agnès un intermède que propose la salle comme l'avait fait également Jouvet avant lui Arnolf n'est pas au plateau mais ici s'agit-il d'un cauchemar perçu par Arnolf s'agit-il également on peut s'interroger d'une scène qui échappe complètement à sa maîtrise qui échappe complètement à Arnolf qui serait à ce moment-là tout à fait dupé Jean vient maintenant au monologue que nous vous avions proposé d'observer début de l'acte 4 il y a huit plans dans cette séquence les murs du jardin sont ouverts et le fauteuil qui apparaît à l'acte 3 se situe au centre du plateau dans le jardin qui est l'univers clos appartenant à Arnolf et qui est aussi la métaphore de lui-même comme nous l'avons dit Caroline parlait d'instances dévoratrices le plateau est baigné d'une lumière crépusculaire qui rappelle la lumière des monologues d'ailleurs d'Arnolf même si un bruitage de cloche évoque l'aube davantage la dimension comique manifeste du monologue est à évoquer on voit clairement que l'espace à jouer est exploité à travers les déplacements très agités d'Arnolf jusqu'à une dimension presque vaudevillesque lors de l'arrivée du notaire le notaire cherchant à rejoindre Arnolf qui lui échappe sans même s'apercevoir de sa présence le fauteuil devient même un substitut comique du corps d'Agnès dans une scène qui rappelle particulièrement le jeu à la fois comique et pathétique que Jouvet lui-même pouvait proposer dans sa mise en scène de 36 à l'acte 4 scène 6 nous assistons également à un jeu muet entre Horace et Agnès juste avant le récit par Horace de la façon dont Agnès l'a introduit dans sa chambre et l'a caché dans une armoire j'ai pris plusieurs captures on ne sait pas ce que voit Arnolf car durant toute la tirade d'Horace il ne le regarde pas empêché parler qu'il est tant il est à gare on ne sait pas véritablement ce qui a causé son état est-ce que c'est ce qu'il a vu cette scène amoureuse entre cette scène galante entre Agnès et Horace est-ce que son état est-il causé parce qu'il a entendu du récit d'Horace parce qu'il a imaginé on est là encore dans un espace proche de l'espace mental lors du monologue le plus tragique de la pièce le monologue de l'acte 4 scène 7 quoi l'astre qui s'obstine à me désespérer l'écran descend au moment où Horace sort de scène et c'est un peu comme si le ciel tombait sur la tête d'Arnolf Olivier Perrier propose ici encore un jeu de scène pathétique et comique qui fonctionne peut-être encore comme un clin d'œil au gros insecte qu'évoquait Caroline ce gros insecte que l'on a souvent employé pour qualifier l'Arnolf qu'interprétait Louis Jouvet sa mise à mort finale je vais l'évoquer rapidement à la suite de Caroline matérialisé par son manteau fiché au mur de la maison par ses domestiques prend des allures de corrida les manches écartées du manteau suggérant les cornes du cocu dont l'on a eu la peau la version métaphorisée du personnage qu'est la maison est alors occupée par les domestiques qui en prennent possession pour s'y livrer à des ébats qui ne seront plus interrompus par Arnolf contrairement à l'entame de la pièce je vais m'intéresser maintenant un petit peu plus rapidement aux deux autres mises en scène celle de Brunschweig et ensuite celle de Bezaz donc travers pour celle de Brunschweig l'image du bouffon en caleçon donc nous l'avons dit Brunschweig a choisi de mettre en scène un dispositif fantasmatique qui permet d'avoir un dedans et un dehors grâce à un principe de panneau vitré donnant accès à ce qui est inavouable ce qui est caché dérobé le désir physique incestueux d'Arnolf pour Agnès donc juste après la dernière réplique de Chrysalde à la première scène un rideau blanc descend derrière une paroi vitrée Arnolf se place derrière la paroi alors il y a oui il y a deux parois vitrées plus précisément qui seront complétées par une troisième qui apparaîtra un petit peu plus loin comme nous l'avons évoqué tout à l'heure Alain sort chercher Agnès qu'il fait apparaître en tirant le rideau et l'on entend alors un bruitage de ciseaux on comprend par la captation que le rideau blanc est derrière donc une deuxième paroi Arnolf va se glisser derrière cette deuxième paroi et l'on voit le reflet du dos d'Agnès ce qui signale la présence donc d'une troisième paroi évoquant de manière assez claire une cage de verre en serrant Agnès donc ici il s'agit donc d'une scène qui évoque très explicitement des références cinématographiques comme nous l'avons suggéré précédemment les premiers plans de cette scène trois entre Agnès et Arnolf séparent clairement Agnès et Arnolf même si dix plans vont les réunir dans une scène qui évoque clairement la Lolita de Kubrick notamment on n'est peut-être pas tant ici dans le fantasme d'Arnolf que dans une très sordide scène de prostitution dans laquelle Alain et Georgette joueraient les proxénètes livrant une femme une enfant quasiment à leurs clients les deux interprétations la scène très sordide de prostitution et le fantasme étant bien sûr tout à fait compatibles donc à la fin oui là c'est ça à la fin de la scène 4 de l'acte 1 apparaît sous forme de projection cinématographique la première bulle Agnès cette bulle est constituée d'un insert vidéo projeté sur le décor il s'agit ici d'une variation sur la fameuse réplique le petit chat est mort puisque l'on y voit Agnès jouer avec un chat et une paire de ciseaux ce qui jette un net trouble sur l'innocence à nul autre pareil dont Arnolf est persuadé et que la tradition a consacré l'innocence à nul autre pareil étant une citation de la toute première scène de la pièce à l'acte 2 scène 5 Agnès rejoint son lit Arnolf tire le oui le rideau blanc à partir de cours et le plateau est baigné d'une lumière rouge est alors projetée comme je vous le montre ici la deuxième bulle Agnès dans laquelle on la voit seule découper une photo d'enfance donc ces deux bulles Agnès ces deux séquences font vraiment apparaître Agnès comme une véritable autre c'est par l'image projetée agrandie qu'elle acquiert selon Branschweg une identité autonome et qu'elle n'apparaît pas seulement comme un objet de fantasme nous ne sommes pas alors véritablement dans le dispositif fantasmatique annoncé par le metteur en scène et c'est par le cinéma paradoxalement plus que par le théâtre qu'elle devient un individu à part entière ça me semble encore plus flagrant dans la troisième bulle Agnès ici il s'agit d'un nouvel insert vidéo Agnès donc qui lit sa propre lettre est observée par Horace et par Arnolf on n'est pas non plus dans le dispositif fantasmatique on est vraiment dans l'affirmation d'une présence une affirmation l'affirmation d'une individualité qui s'émancipe de la parole masculine puisque ce n'est pas Horace qui rapporte les paroles d'Agnès mais bien elle-même qui assume son propos et cela annonce sans doute le dénouement qu'a choisi Stéphane Branschweg pour la pièce ajoutons ici qu'Agnès n'apparaît plus comme un enfant comme cela pouvait être le cas au début de la mise en scène mais véritablement comme une femme d'une trentaine d'années pendant le monologue de la scène suivante la scène 5 Agnès apparaît en transparence c'est l'image de gauche c'est le fameux monologue mais il est bien fâcheux de perdre ce qu'on aime Arnolf Arnolf la voit il la rejoint à la fin de son monologue ici le dispositif fantasmatique fonctionne davantage Arnolf devient le voyeur de son propre malheur pour reprendre la formule de Georges-Arthur Goldschmidt dans Molière ou la liberté mise à nu on a même quasiment on a la possibilité d'un viol à cet endroit-là puisqu'un rideau blanc va descendre et les cacher la lumière rouge va à nouveau baigner le plateau pendant la transition avec l'acte 4 on va entendre des bruitages évoquant des claquements qui peuvent faire penser à des coups de ciseaux amplifiés et l'écran ne sera remonté qu'avant le retour précipité d'Arnolf pour le monologue sur lequel nous vous avions proposé de vous arrêter ce monologue alors qu'on avait deux plans chez Vignier est constitué de douze plans dans la captation de Brunschweig on commence avec un plan large et une succession ensuite de plans plus rapprochés notamment des plans italiens comme ici dans lesquels on voit clairement le jeu nerveux affolé dévoré de pulsions libidineuses qu'il ne s'est pas géré qu'il est incapable de maîtriser on a ici un jeu au bord de la caricature sans y tomber véritablement mais en tout cas un choix très très différent de celui de Vignier différent également de celui de la salle parce que la dimension ridicule du personnage l'emporte sur sa dimension pathétique même si le comique se dispute au pathétique les passions qui débordent le corps d'Arnolf sont plutôt ridicules que dignes de pitié je précise que dans certains plans on perçoit comme ici à droite on perçoit le gré sur le banc d'Arnolf le gré pouvant être une métaphore d'Horace Horace ayant déjà remplacé Arnolf qui ne va pas tarder encore un acte à être expulsé de la scène précisons que le dispositif fantasmatique dont parle Braunschweig fonctionne bien lorsqu'Agnès a du texte c'est les scènes que Bolière a écrite et qu'elle est physiquement au plateau grâce à un jeu de reflet qui diffracte son image dans une dialectique entre virtualisation de son corps et affirmation actualisation de son corps actualisation de sa présence on peut prendre à titre d'exemple la scène 5 de l'acte 2 la scène des vélos au cours de laquelle le jeu de reflet permis par les multiples parois de la scénographie multiplie le corps d'Agnès alors qu'il est affirmé comme corps désirant dans cette scène le vélo étant à certains moments substitut du corps d'Horace je passe rapidement à la mise en scène de ah oui non j'ai oublié non mais c'est pas grave non mais c'est pas alors donc à propos de la mise en scène de Besas nous l'avons intitulé Drama à Port-Royal nous avons déjà souligné l'absence d'éléments de décors suggérant le dénuement dans lequel Agnès vit mais également le caractère austère d'Arnolphe donc nous l'avons dit le carré qui se détache de l'obscurité induit une forme d'enfermement d'isolement mais l'isolement s'exprime ici non par les remparts du jardin comme chez la salle ou par le labyrinthe comme chez Vigné ou par les panneaux vitrées comme chez Braunschweig mais vraiment par le vide qui entoure le plateau cette plateforme entourée de pinacles gothiques suspendus au-dessus de la ville donc nous l'avons dit c'est un dispositif d'observation mais c'est aussi une chambre mentale j'en veux pour preuve ces formules utilisées par Arditi au cours des répétitions le costume le costume ne peut rien pour un univers mental c'est la tête qu'il faut que j'habille l'action est totalement cérébrale c'est comme si nos crânes avaient des armures dès les premiers plans nous nous apercevons qu'Arnolf ne sait pas qu'il est observé nous avons déjà dit un certain nombre de choses donc je vais aller assez vite à ce qui me semble essentiel l'isolement la solitude du personnage d'Arnolf particulièrement bien exploité mis en scène pointé du doigt par Besas j'aime particulièrement ce plan à 9 minutes 47 qui est produit par une caméra en travelling vers la droite au bord du plateau créant ainsi une impression de précipice Isabelle tout à l'heure a évoqué l'éventualité d'une chute de chrysalde dans le vide donc la mise en scène redoublée par la captation crée un dispositif et d'observation comme nous l'avons déjà évoqué mais également une impression forte de solitude le verre fait descendre Agnès a été évoqué je trouve particulièrement intéressant le fait que les domestiques descendent et ne ne montent pas on est dans un espace dans un espace mental susceptible de défier toute rationalité fait descendre Agnès si on fait venir Agnès elle ne peut que monter vers Arnolf donc voilà c'est une petite parenthèse cocasse qui me semble assez bien fonctionner avec l'univers mental pourtant très allusif proposé par Besas Jean-Pierre Leonardini parle de ciel des idées à propos de cette mise en scène allusive suggestive beaucoup de plans suggèrent l'isolement du personnage d'Arnolf beaucoup de plans en plongée là j'ai pris par exemple ici le début des deux premiers actes la scène des Maximes lors de la scène des Maximes Agnès apparaît par le lointain et on entend sa voix en voix off à un moment la bande son commence à relayer la voix d'Agnès alors qu'Agnès est encore présente et échange des regards avec les personnages du cœur situé à la fenêtre de la cour d'honneur une larme perd le même des yeux d'Agnès qui n'est pas encore parvenue à déciller Arnolf comme l'a évoqué Isabelle on est bien dans la tête d'Arnolf mais également dans un dispositif d'observation cette voix détachée du corps d'Agnès résonnant particulièrement dans la tête d'Arnolf le monologue que nous vous avions proposé de consulter c'est un monologue qui creuse véritablement l'isolement d'Arnolf par des gros plans sur son visage ou des plans moyens sur la mâle qui apparaît alors comme un trône dérisoire la position de la mâle à court indiquant très clairement qu'il perd la centralité de la scène qu'il perd le pouvoir qu'il perd du terrain face à Horace il y a ici une pure expression de la douleur sans aucune pointe comique et le jeu est plus riche en ruptures de ton dans cette version que propose Besas à la scène 5 de l'acte 3 Agnès n'est pas présente dans le texte de Molière mais elle apparaît comme une image fixe dans la chambre mentale de Arnolf c'est bien c'est bien la figure qui hante Arnolf à la scène suivante il lui reprochera de voir des fantômes il lui dira vous ne craignez donc plus de trouver des esprits et bien ici on peut se demander si ce n'est pas Arnolf qui voit des esprits que voilà son sang à force de chauffer fige dans la chambre mentale là je prends comme appui théorique les approches de la mélancolie en particulier de l'akédia dans les théories médiévales au dénouement Arnolf disparaît par une trappe son propre piège se refermant sur lui l'image finale de la petite fille jouant la corde à sauter laissant ouverte bien sûr la question de la rémission de sa folie comme Isabelle l'a évoqué tout à l'heure donc je terminerai par ces mots de Pierre Arditi dans l'instant où Arnolf découvre ce monde qui l'entoure et qu'il ne voyait pas il disparaît probablement parce qu'il n'a pas la faculté de vivre dans ce monde là justement au fond il est théâtral par excellence puisqu'à l'instant où il découvre le monde il meurt merci de Pierre Arditi de Pierre Arditi et qu'il n'y a pas